Musique Du coup, on va directement partir sur les réunions et les maîtrises par rapport à le nouveau Learn to Play In consacré cette fois-ci. On va partir directement sur les runes. Tu peux remettre le Stropole Geffreeze. Ah, Allmax l'a fait. Quelle vitesse de réaction ! Ok. Je bois une petite gorgée, je suis à vous. Voilà. Alors, on est bien. Alors, 7ème, Fiddlesticks. Alors, Fiddlesticks, que l'on va jouer bien évidemment Jungle dans tout ce Learn to Play. C'est un champion qui, plusieurs choses. D'une part, a une force de gang qui est énorme. D'une autre part, qui nécessite d'avoir une très bonne vision de jeu. Parce qu'il va falloir... En fait, Fiddlesticks, c'est un perso qui est très dépendant de son ultime. Si on a son ultime, on peut vraiment renverser une game. On peut renverser un fight. On peut renverser énormément de choses. Sauf un Greggers, éventuellement. Et un Notting. Mais sinon, voilà. On peut renverser beaucoup de choses avec un Fiddlesticks. Du coup, il faut avoir quand même une bonne vision de jeu. Il faudra constamment regarder la carte. Avoir une bonne communication avec son équipe aussi. Essayer, tout du moins, à demander où est-ce que sont les wards. Est-ce qu'il y a des wards en bot ? Où est-ce qu'elles sont ? Est-ce qu'il y a des wards en top ? Où est-ce qu'elles sont ? Etc. Donc, pas hésiter à beaucoup communiquer avec sa team. Justement, parce que Fiddlesticks craint les wards. A partir du moment où vous avez une team en face qui commence à être bien et qui achète énormément de wards et qui wards deep. Donc, deep profond. Donc, profondément dans votre jungle, en fait, vous êtes très mal. Parce qu'ils ont l'information sur vous tout le temps. Et vous n'avez pas un scanner, par exemple. Pour ne citer qu'un exemple. Qui peut juste foncer comme un gros attardé. Et puis aller récupérer tous les autres. Fiddlesticks, c'est juste le ratio de nialerie du jeu. Du coup. Alors, voilà. Donc, ça, déjà ça. Donc, des ganks très efficaces à partir du niveau 8. Mais correctes avant. Parce qu'il a quand même un silence et un fear. Qui lui apportent un potentiel de gank assez fort en début de jeu. Du coup. Dernière chose. Dans la jungle. Fiddlesticks, du coup. Grâce à son brin. A la possibilité de régénérer. De sustain. Et de pouvoir rester très longtemps dans la jungle. Et du coup. Il peut se permettre de partir sur des runes et des maîtrises. Un peu plus squishy. En fait. Squishy. Donc. Qui donne moins de résistance. Pour pouvoir. Normalement tanker la jungle. Lui n'en a pas spécialement besoin. Vu que malgré le fait qu'il n'aura quasiment aucune résistance. Il pourra. Malgré tout. Être très. Enfin. Pouvoir rester dans la jungle. De manière très efficace. Voilà. Alors. Du coup. Fiddlesticks étant un AP en rouge. On va prendre la. P. Qu'est-ce que je fais ? Je suis un trou. Je prends de la pénétration d'armure. On prend de la pénétration magique. Voilà. Sur certains jungles. Par exemple. Diana. Ça se voyait beaucoup. Pour faire une toute petite parenthèse. Ces runes là. Ne les sous-estimaient pas. Pénétration hybride. En fait. Magique et armure. Sur des champions comme Diana. Qui sont magiques. Avoir un petit peu de pénétration d'armure. Dans la jungle. Peu être très efficace. Même pour les auto-attachés. Donc. Ça. C'était juste une toute petite parenthèse. Parce que. Elles sont. Elles sont très peu utilisées. Ces pénétrations. Ces runes là. Et. Je trouve qu'elles peuvent être utiles. Dans. Dans quelques cas. En fait. Donc. Pensez-y. Si vous. Si vous jouez des champions hybrides. Allez. On repart sur le Fiddle. Donc. La pénétration magique en rouge. Obligatoire. En quintessence. On va partir. Sur. De l'AP. Parce qu'on a besoin de taper fort. Donc. Les trois quintessences d'AP. En bleu. Alors. En bleu. On pourrait. On pourrait partir. Alors. La CDR est correcte. Sur Fiddle. Mais. Pas ouf. On va plutôt tendre. Sur de la résistance magique. Un petit peu. Parce que. Malgré que. Fiddle soit quand même. Assez résistant. Grâce à son brin. Il est squishy. A cause de son stuff. En fait. Malgré le fait. Que l'on va rush un Zonien. On n'aura aucun item. Défensif. Avant un petit moment. En fait. Il y a l'item. Jungle. Qu'il va falloir faire. Il va y avoir le Zonien. Et seulement après. En plus. Il va y avoir les bots. Et seulement après. On va pouvoir commencer à stack un petit peu la RM. Donc pendant très longtemps. On ne va pas avoir de RM. Du coup. Avoir des bleus. En résistance magique. Nous. Comble un petit peu. Ce défaut là. Entre. Le flat. Et le par niveau. J'ai déjà expliqué. Qu'en jungle. Il fallait quasiment. Systématiquement. Prendre le par niveau. Qu'à partir du level. Vous voyez. Qu'elles sont. Trois fois moins. Un peu moins de trois fois moins. Efficace. Que les. Que les flats. Directement. Du coup. En fait. Trois fois plus efficace. Mais au level 18. Plutôt. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et pendant les premiers niveaux. On ne va pas face des champions. Qui ont des dégâts magiques. Donc. On peut se permettre de prendre de la résistance magique. Par niveau. J'insiste bien. Ça c'est dans la jungle. Dans la jungle. Les premiers niveaux. On les passe. Contre les monstres. Et les monstres ne tapent pas magique. Donc voilà. On se permet de prendre de la résistance magique. Par niveau. Et en jeûne. Alors le jeûne. De toute façon. Il n'y a que deux runes. Qui sont vraiment viables. Éventuellement trois. En comptant la régénération mana. Mais sur fidèle. On n'en a absolument pas besoin. On a l'armure. Et les PV. De toute façon. Quasiment. Je veux dire. 99 champions des champions. 99% des champions. Vont avoir une de ces deux runes là. Dans la jungle. Du coup. Armure. On n'en a pas besoin. Et ce pourquoi. Parce qu'on va faire un rush. Zonia. Avec. Avec. Avec fidèle. Et le rush. Zonia. Implique que. Du coup. On va avoir un pool d'armure. Qui est correct. Largement correct. On n'a pas besoin d'en prendre plus. Dans la jungle. Du coup. On va plutôt. On va plutôt partir sur les points de vie. Et là. C'est le même problème. En fait. On a le choix entre les points de vie. Et les points de vie par niveau. En fait. Et. On va prendre les points de vie par niveau. Pourquoi. Je l'avais un petit peu expliqué. En jouant. En jouant. Nocturne. Qui a un petit. Un petit sustain. Très petit. Comparé à Fiddle. A partir du moment. Où vous avez un champion. Qui peut énormément sustain. Dans la jungle. Et qui ne craint pas. De mourir. Dans les premiers niveaux. Dans sa jungle. N'hésitez pas. A prendre les points de vie par niveau. Puisqu'ils vont très rapidement. Devenir beaucoup plus intéressants. Et vous voyez. Que là. J'ai 216 HP. Au niveau 18. Contre les 72. Si j'avais pris. Les runes. Flat. Donc. J'ai quasiment. Trois fois plus de points de vie. J'ai trois fois plus. D'ailleurs. J'ai trois fois plus de points de vie. Au niveau. Au niveau 18. Que si j'avais pris. Les runes. Flat. Donc. Beaucoup plus intéressant. Sur Fiddle. Donc. Voilà. Jaune. Point de vie par niveau. Bleu. Résistance magique par niveau. Quintessence. AP. Pour avoir un petit poule. Quand même. D'AP. Et les bleus. En pénétration magique. Allez. On est parti. Donc. Les runes. C'est bon. On va directement partir. Sur les maîtrises. Maîtrises. On a dit tout à l'heure. Fiddle est un champion. Un petit peu spécial. PV par level. C'est War sur Fiddle en jaune. Oui. Voilà. Je t'ai répondu. Candig. C'est l'un des quelques champions. Sur qui c'est rentable. Par exemple. Si tu pars sur un Warwick. C'est pareil. L'armure par niveau. Ça peut être très intéressant. Les points de vie par niveau. Ça peut être très intéressant. Voir même l'armure par niveau. Mais prendre des runes par niveau. Sur un Warwick. Ça peut être très intéressant. Effectivement. Voilà. C'est un autre exemple. De champion qui sustain énormément. Nunu aussi. Par exemple. Je pense. Qui devrait se build. Avec des. Des. Points de vie. Je pense. Par niveau. Allez. On repart directement. Donc on a dit. Fiddle sustain énormément dans sa jungle. On n'a pas besoin de partir sur le défensif. Qui va nous renvoyer quelques dégâts. Qui va nous accorder un tout petit pool de points de vie. Qui va avoir. Bon. Certes. Ça. La réduction des dégâts sur les champions. Qui n'est pas dégueu. Mais qui ne va pas être ouf. On va plutôt partir sur l'utilitaire. Pour avoir. La mouvement de speed. Déjà. Très important. Pour pouvoir. Pour pouvoir rattraper les cibles avec le drain. De toute façon. La mouvement de speed sera toujours utile. Ça. C'est check. Ensuite. On part sur un petit peu de régénération de mana. On verra si on max le point un petit peu plus tard. Parce qu'il ne faut que 4. Pour passer au palier suivant. Ensuite. Réduction des pourcents de délai et de récupération sur les sortes d'invocateurs. Donc le flash et le smite. Le smite. On s'en fout. Par contre. Le flash sur fiddle. C'est excellent. C'est comme sur scarner. C'est des champions qui vont engager. Qui vont. Avec l'ulti plus flash. En fait. Peu importe où se positionne. Où est positionné l'adversaire. Vous pouvez arriver au corps à corps de ce champion là. Si c'est un carry AD. Par exemple. En fin de jeu. Si vous pouvez flash instantanément. Le fear. Vous mettez un drain. Et derrière. Il va se prendre. Full combo. Même s'il y a beaucoup d'ennemis autour de vous. Et que vous avez fait une ardent engage. Vous avez juste à zone. Le mec se prend. Les dégâts de l'ulti. En full. Avec le drain. Avec la terreur que vous lui avez mise. Et du coup. C'est extrêmement fort. Donc. Les réductions sur les sorts. Qui est vraiment important. Ensuite. En neuvième point. On va aller chercher l'affinité runique. Parce que. Pour récupérer un peu plus longtemps les buffs. Vous allez voir que sur Fiddle. Je suis assez avare. Concernant mes buffs. Concernant mon bleu. Le raid. Je n'hésite pas à le lâcher très rapidement. On n'en a absolument pas besoin. Vu que je t'en attaque très peu avec Fiddle 6. Par contre. Le bleu. J'essaie de le. Sauf s'il y a un champion. Mon mid laner. Qui est vraiment très bon. Enfin. Plutôt très bien dans sa game. Je vais le récupérer le bleu. Donc. La durée sur les buffs supplémentaires. Qui va être. Qui va être plutôt appréciable. Ensuite. On va plutôt. Continuer à monter un petit peu ça. On aurait pu. Alors. La portée sur les reliques. Je n'aime pas ça. Le. Une seconde sur le rappel. Je trouve ça nul à chier. Ça. On ne peut pas. Vu qu'on n'a pas les trois points. Et. La durée de potions. Et des élixirs. Je ne trouve pas ça ouf. Parce que les potions sur Fiddle. On se fout un peu. Mis à part la potion de mana. Du coup. Ce n'est pas vraiment intéressant. Je préfère plutôt. Augmenter le mana. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. De ne pas avoir. Quoi que non. On n'a pas de pool mana. Donc. En fait. La force spirituelle. On s'en fiche un peu. Donc. Ce n'est pas grave. Si on n'a que deux points. Dans la méditation. Et on va prendre. L'affinité réunie. Donc. Les neuf points en utilitaire. On va pouvoir partir. Sur les 21 en attaque. Donc. Notre but. C'est de burst. Donc. On prend ça. A partir du moment. Vous avez deux choix. En fait. Soit votre but. C'est de tanquer. Soit votre but. C'est de tuer. Fiddle. Le but. C'est de tanquer. Donc. On prend ça. Si le but. C'est de tanquer. On ne la prend pas. Parce que du coup. On prend plus de dégâts. Avec cette maîtrise. Vous voyez. Si on est un mêlé. On prend 1% de dégâts supplémentaires. Si on est un range. Comme Tiddle. On va prendre 1,5% de dégâts supplémentaires. Ça. Ça paraît rien comme ça. Mais c'est pas mal. Ça. Plus ça. Plus ça. Plus ça. Au bout d'un moment. Ça fait beaucoup. Ensuite. Bon. Entre vitesse d'attaque. Et CDR. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. D'expliquer pourquoi est-ce que je pars sur la sorcellerie. Fiddlestick ne joue absolument pas sur les auto-attaques. Vous n'avez quasiment jamais en lancé. Parce que si vous êtes en drain. Vous ne pouvez pas auto-attaque. Et quand vous n'êtes pas en drain. Bon. On va en mettre une ou deux. Mais bon. Globalement. Ça ne fera pas la diff. Les seules auto-attaques que vous mettrez. Qui sont vraiment décisives avec Fiddle. C'est quand vous avez un raid. Et pour chase un petit peu. Pour ralentir l'adversaire. Le temps soit de récupérer le fear. Soit le temps que votre coéquipier tue la personne que vous êtes en train de ganker. Mais voilà. Globalement. C'est. Globalement. Vous n'auto-attaquez pas. Avec Fiddle. Donc on ne prend pas ça. Ensuite. L'AP par Mio. Bien évidemment. L'AP en flat. C'est pareil. Les dégâts. En fonction des points de vie adverses. Moins il a de points de vie. Plus on tape fort. C'est toujours pareil. On essaye de bourrer l'adversaire. Est-ce que j'ai la bonne. Ouais. C'est bon. L'espace d'un instant. J'ai cru que je m'étais gouré d'overlay. Mais j'ai cru que j'avais le truc où on ne voit pas. Salut Blackyroar. Salut à toi. Salut Carbonara aussi. Excuse-moi du coup. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Donc Kandix t'avais dit bonjour. Non. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont arrivées. Si Ecos. Pardon. Salut Ecos. Ok. Du coup on continue. Alors. Donc on en est là. L'AP supplémentaire. La puissance supplémentaire. Ça c'est pareil. On va build énormément d'AP avec Fiddle. Donc on le prend. Ensuite il va nous falloir les coups dévastateurs pour la pénétration magique. On voit qu'il nous manque un point. Donc on aura le choix entre soit récupérer les points de vie du mana. Pourquoi pas. C'est pas ouf. J'ai des dégâts. Augmentent les dégâts que les champions alliés. J'ai des dégâts alliés avec un sort. Ouais. Ça c'est bien ça. La faiblesse explorée c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on inflige. A chaque fois qu'on inflige des dégâts alliés avec un sort. Donc en gros l'ultime ça marche. Un. Deux. Trois tics. Donc en trois secondes. Les personnes. La faiblesse explorée c'est appliqué. C'est appliqué. Quoique je sais même pas si c'est même pas plus rapide. Même avec le drain. Le drain proc très très vite. Il proc très souvent. Donc la faiblesse explorée on va la maxer très très rapidement. Elle va très rapidement être à 3%. Ah non ça se stac pas pardon. Mais bon peu importe. Ça fait quand même 1% de dégâts que nos alliés vont infliger en plus. Donc ça c'est pas mal. Sachant que bon la lame des arcades n'est pas ouf non plus. Donc on va prendre les coups dévastateurs. En fait j'ai envie de dire des bêtises. Oui non si. Pardon. C'est le jeu dangereux qui n'est pas ouf. Par contre la lame des arcades n'est pas dégueulasse quand même. Elle n'est pas dégueulasse du tout. Parce que bon voilà. Ça donne un buff sur les auto attaques. Donc ça paraît pas ouf par contre. Il faut savoir que de temps en temps on push avec Fiddle. Malgré tout. Et pour le push. Le push de tour par exemple. Eh bien ça donne des dégâts supplémentaires sur les tours. Donc intéressant la lame des arcades. Et bien évidemment le chaos. Toujours pareil pour les dégâts supplémentaires en pourcentage. Donc voilà un 21-09 sur Fiddle. Pas besoin de partir en défensif. Les 9 pour un utilitaire. On sauvegarde ça. Et voilà. Salut Lobbyten. Salut à toi. Qu'est-ce qu'on est là actuellement ? Là je vois 19. Ah on n'est pas encore énormément. Ce serait bien de passer en live. Ce serait bien de passer en live. Du coup. Du coup on va faire maintenant le stuff. Alors le stuff pour les personnes qui me regardent régulièrement. Vous savez que je ne veux... Salut Lobbyten. Pourquoi j'ai un stream qui sera actuelisé là ? Pardon. J'ai eu un retour de stream. Du coup. J'allais dire. Le stuff. Donc on part. On va partir sur la machette qu'on va très rapidement améliorer en défricheur du ranger. En début de jeu. On va ensuite changer pour la lame du tracker. Donc pour le slow. On va prendre le violet pour avoir un petit peu de sustain dans la jungle. Sur l'early game. On ne va prendre que ça. Ensuite on va prendre le zonien. Alors en fait si je me permets de changer de trinket, d'item jungle. Il faut savoir que quand vous finalisez un objet, un item jungle. Vous ne pouvez plus en changer en fait. Vous ne pouvez plus transformer le violet en bleu. Par contre. Salut Cherokee. Tu stream jusqu'à quand ? Bien environ minuit à peu près. Environ minuit. Ma question un peu plus haut. Tu l'as perdu du coup. Alors j'ai mon dashboard qui ne compte pas comme un truc. Mais là où je regarde mes viewers. Et c'est marqué. Là normalement j'ai le chat dessus. Allmac sur un autre sujet. Nial. Que penses-tu de ces trois champions en jungle qui sont à la mode ces derniers temps ? Katarina. Katarina qui sont à la mode. J'en avais jamais vu. Ni entendu parler de la Katarina. Donc tu m'apprends quelque chose. Et je ne me prononcerai pas dessus. Nidalee. C'est très très fort. Ça sustain énormément. Ça fait des gants qui sont redoutables. Et en endgame ça fait un AP carry de plus. Et Diana. Je n'en ai pas vu depuis très longtemps. Mais je pense que ça peut être sympa. Peut-être un petit peu en dessous de certains champions. Mais de certains jungles. Sachant que. En ce moment le titan cendré est vraiment à l'honneur. Mais oui Diana et Nidalee peuvent se jouer dans la jungle. Sans problème. Sans problème. Salut Nécro Dragon et salut Dune. Et salut. Non Cherokee. Je t'ai déjà dit bonjour Cherokee. Salut. Bon bah je vais te suivre jusqu'à minuit. Ensuite je vais jouer jusqu'à 5h. Oula. J'en ai chargé. Du coup. Alors j'ai expliqué pourquoi est-ce que je change d'item jungle avec Fiddle. Donc quand on le valide on ne peut plus en changer. Par contre avec Fiddle je ne le valide pas avant très longtemps. Puisque je prends l'item jungle. Ensuite je prends le Zonia en entier. Puis enfin je monte mon item jungle. Ce qui fait que je peux attendre très tard. Et un petit peu plus tard quand on est à 5k gold. Les 200 gold de différence ne sont pas si graves. Alors que si vous êtes à 2k et que vous perdez 250 gold. Là ça fait mal. Là ça fait quand même assez mal. Donc du coup c'est pour ça que je me permets de le changer. Parce que je valide l'item jungle plus tard. Donc l'item violet. Le Zonia. On le change. On prend l'item bleu qu'on fait bien évidemment en item bleu AP. Ensuite on a le choix. C'est là où ça devient un petit peu particulier. Si on est bien dans la game. Et qu'il y a pas mal d'AP. On prend l'abyssal. Pourquoi ? AP, résistance magique. Et surtout de la pénétration magique de plus. Donc il se stack énormément. Sachant que Fiddle a un passif de pénétration magique. On a des rouges de pénétration magique. On va avoir des bots de pénétration magique. Et si on a un abyssal de pénétration magique. On est très bien les squishy. Autant vous dire qu'on va les exploser. Nial. Diana jungle. Très très bon clean. Et safe. Tu devrais try. Ouais pourquoi pas. J'avais pensé à la rotez Diana jungle. C'est vrai qu'elle a un petit peu disparu. Elle s'est pris un buff Diana. Qui l'a re-rendu viable en jungle. Il y a quoi ? Ça fait un mois. Peut-être deux. Quelque chose comme ça. Au niveau de son shield. Donc c'est pour ça qu'avant on n'en voyait plus. Je pense que les gens sont encore très frileux avec la Diana. Ou qui n'ont pas encore vraiment pensé qu'elle était redevenue très intéressante. Mais effectivement je pense qu'elle est très forte. Parce que le shield avant ne s'appliquait pas instantanément. Donc on perdait pas mal de bursts. Là maintenant il s'active plus vite. Et je crois qu'on a un shield qui est plus puissant qu'avant. C'est pour ça que je parle de ça. Tiens comme je vais jouer avec toi Nia. Je vais essayer de sortir une Diana. Mais écoute pourquoi pas. Alors. Je vais encore me faire kick. Pourquoi ? Ah oui. Parce que ça troll. Donc alors j'allais dire. Si on est pas mal dans la game. Et qu'il y a pas mal d'AP en face. On fait l'abyssal. Si il n'y a pas d'AP en face. Et qu'on est bien dans la game. Enfin pas d'AP. Si vous avez campé l'AP qui a un 3 par exemple. Pour moi ça va. C'est pas un danger immédiat. Dans ce cas là. On fait. Rabadon. Le Rabadon. Histoire de pouvoir faire énormément de plus de dégâts. Le but c'est de détruire les carrés en face. Donc l'AP que va nous apporter le Rabadon est juste immense. Donc voilà. Le Rabadon. Très intéressant. Ça c'est si vous êtes bien. Que vous ne craignez pas les AP en face. Ou du moins pas immédiatement. Parce que vous pouvez vous dire. Voilà. L'AP carré est à un 3. Je vais faire un Rabadon. Et ensuite je ferai éventuellement un Abyssal s'il faut. Ensuite. Dernière possibilité. On n'est pas très bien dans la game. Parce qu'il y a beaucoup d'interruptes en face. Je ne sais pas. On va donner un exemple de composition. Il va y avoir une Serwani dans la jungle. Il va y avoir un Thresh. En support. Il va y avoir une H. Par exemple. A des Kari. Il va y avoir mid. Peu importe. En fait. On s'en fout. A partir du moment que ça a un stun. Un Xerath. Par exemple. Donc des champions qui peuvent vous interrupte assez facilement. En fait. Et qui peuvent vous embêter énormément. Dans ce cas là. Et en plus. Il faut que vous ne soyez pas forcément très très bien. Donc dans ce cas là. Vous craignez les interruptions. Au niveau de votre ultime. Vous n'hésitez pas à partir sur la Banshee. La Banshee qui est extrêmement forte sur Fiddle. Le désavantage du coup. C'est qu'elle ne donne pas d'AP. Donc. On prend un gros risque de la faire en deuxième item. On a quand même le Zonia et l'item jungle AP. Donc du coup. On a quand même un pool d'AP. Qui est quand même de quasiment 250. En comptant les runes et les maîtrises. On n'est pas à poil non plus en AP. En faisant la voile de la Banshee. Par contre. Ça peut être quand même intéressant. Parce que si vous faites one shot à chaque fight. Ça ne sert à rien de partir sur un item AP. Qui va vous rapporter un petit peu plus. Si vous faites one shot. Tout simplement. La voile de la Banshee. Qui peut être intéressante. Dans certains cas. C'est vraiment parti. Pas des codes Luden. Jamais tester les codes Luden sur Fiddle. J'avoue. Est-ce que ça pourrait être intéressant. Je vais regarder. J'avoue que je n'ai jamais pensé à les codes Luden. A cet item sur Fiddle. Mais je ne pense pas qu'ils soient vraiment forts. Alors la vitesse de déplacement. Ce n'est pas ouf. Sur Fiddle. C'est bien. Mais je veux dire. Il n'en a pas spécialement besoin. Non. Je ne pense pas qu'il soit bien. Vu qu'il a des très hauts CD. Sur ses sorts Fiddle. Et c'est un champion qui est statique. Donc en fait. Vous allez rester sur place avec Fiddle. Donc d'une part. Votre Luden ne chargera pas. Et en plus. Il se charge à chaque fois que vous lancez des sorts. Donc par exemple. Sur une Evelyne. Sur une Evelyne. Ça va être fort. Si on la joue AP. Puisqu'elle va spammer CA. Et si tu as un champion qui est très mobile. Donc elle va charger. Que ce soit avec les sorts. Ou avec sa mobilité. Et son Luden. Ouais. Il y aura moyen. Écosse. Il y aura moyen. Donc. Elle a moyen de stack énormément sur Luden. Pour atteindre des 100 stacks. Et pouvoir faire propre. Le Luden. Alors qu'avec Fiddle. Ce n'est absolument pas possible. Donc non. Le Luden n'est absolument pas envisageable. Sur Fiddle. D'après moi. Donc voilà. Ça c'était la petite parenthèse. Donc. On avait dit. Entre les 3 items. En 3ème item. Donc on a le choix. Soit l'Abyssal. Soit le Rabaddon. Soit la Banshee. Ensuite. On peut soit faire. L'un des 3 items. Que l'on n'a pas fait. Soit en 4ème item. Par contre. Il va falloir commencer. A regarder. Suivant. Les stuff. Qu'il y a en face. A faire. Le tank. Que je le trouve. Un bâton du vide. Toujours plus de pénétration. C'est plus pour aller choper les tanks. Le bâton du vide. Plus que les carry. La pénétration magique. En pourcentage. Et forte. Contre les cibles. Qui ont beaucoup de résistance. Magique. Donc là en l'occurrence. Donc. Ce n'est pas un item. Qui va être utile. Pour aller chercher. Les cibles. Squishy. Fragile. Ce qui est un petit peu. Le but du fiddle. C'est pour ça. Qu'on se le. On le prend quand même. Assez late. En 4ème item. Généralement. Pas avant. Parce que. Ce n'est pas notre but. D'aller déchirer les tanks. En fait. Ce n'est pas notre but. Nous. On est censé mettre un ultime. Un fire. Et on détruit un carry. Peu importe lequel. Et puis derrière. On met des dégâts. Autour de nous. A toute la team. En fait. Donc ça c'est bien. Mais. Notre but. C'est quand même. D'aller assassiner. Fiddle. Pair de rire. Et. Une forme d'assassin. C'est bizarre de dire. Fiddle. Donc voilà. Et ensuite. Après. Ça dépend vraiment. Ça dépend de trop de choses. Pour le dernier item. Mais généralement. Ça tournera. A peu près. Autour des. Des stuff. Que je vous ai dit. Généralement. On finit. La trinité. La trinité. Les 3. Un des 3. Enfin. De faire les 3 items. Que je vous ai dit. Parce que les 3 sont utiles. Sauf éventuellement. L'Abyssal. Si on est vraiment. En late game. Et que vous ne l'avez pas fait avant. Vous ne le faites pas. En 6ème item. Il ne sera. Généralement. Pas utile. Donc là. Dans ce cas là. On ira. Peut-être plus. Sur un Zonia. Éventuellement. Qui peut temporiser. Entre 2 cooldowns de draps. Ou 2 cooldowns de fear. Donc éventuellement. Le Zonia. En dernier item. Qui peut être intéressant. Sinon. Il n'y a pas vraiment. Liandry. Banshee. Pas Banshee. Liandry. Rayleigh. Ce n'est pas ouf. Du tout. Sur lui. Voilà. Généralement. On va se tourner vers ça. Vers tous ces items là. Voilà. Pour avoir un petit peu dégrossi. Salut Nono. La petite bouteille. Voilà. Du coup. On a vu le stuff. On a vu les ruines. On a vu les maîtrises. On va très rapidement parler du build order. Du. Pardon. Du. Skill order. Donc l'ordre dans lequel on monte nos sorts avec fiddle stick. Donc le premier item. Le. Purée. J'ai dit mal. Le premier sort à monter. Bien évidemment. Le drap. Beaucoup plus de dégâts. Beaucoup plus de sustain. Ça vous permet de clean la jungle. Assez facilement. Vu que vous allez pouvoir détruire le. Le monstre le plus fort du camp. Beaucoup plus rapidement. Et derrière vos corbeaux en fait font le reste. Ensuite on a le choix entre le vent des ténèbres et la terreur. Personnellement je monte la terreur. Et non pas le vent des ténèbres. On n'a pas besoin. En fait le vent des ténèbres ne va pas être vraiment là pour détruire une cible en mono cible. Il va être bien. Le vent des ténèbres c'est un bon sort si on veut éventuellement jouer mid ou support. Ça va être bien de le monter dans ces cas là. Puisque ça va nous aider soit à push dans le cas du mid. Enfin de push. De push et de creep dans le cas de la mid lane. Soit de poke en tant que support. Mais en tant que jungle. Notre rôle c'est de créer la différence. Et de faire un kill instantanément. Donc on n'a pas besoin du vent des ténèbres. On va plutôt maxer la terreur. Pour être beaucoup plus efficace au niveau de nos ganks. Voilà. Voilà pourquoi je monte la terreur. Donc le drain dès que possible. Le A dès que possible la terreur. Ensuite. Enfin en tout dernier le vent des ténèbres. Et bien sûr dès que on le peut. Donc au niveau 6, 11 et 16. La rafale de corbeau. Le R. Voilà voilà. Et du coup on a fait plus ou moins le tour là. Avec notre petit fiddlestick. Au niveau de tout ce qui est theorycrafting. Alors du coup. Et bien on va partir sur une petite normal game. Hop. Non pas le créateur d'équipe. Euh non. En mode draft. En mode draft. Hop. Alors il y a juste une personne à qui j'avais dit. C'était pas. J'ai oublié ton pseudo. Mince. Paxou. 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 C'était quoi. Il y a des gens qui peuvent m'aider là. Je suis en galère. Ah. Paxou. Pardon. Il faut max le E en second. Ah tu vois. Pour les raisons que je t'ai expliquées. Je suis pas spécialement d'accord avec toi. Après je suis ouvert. Pony. Pony Porux. Pardon. Porux. J'étais presque. Sincèrement. Mais je suis intéressé par les explications que tu donnerais. Sur le maxing de E en deuxième. Paxou. Par rapport au Fierce. Ça m'intéresse. Bon apparemment je vais pas dépenser mes RP. Ah pardon. Nial. T'es joueur. T'as jusqu'à 20h pour trouver mon message dans ta guirlande de Noël. Sans utiliser ta liste d'amis. Il y a une récompense si tu réponds à ce message. T'as jusqu'à 20h. Trouver mon message dans ta guirlande de Noël. Sans utiliser ta liste d'amis. Allez. Allez. Non alors ça c'est pas. Ça c'est pas Pony. Et oui. C'est pas lui. Cher qui lasse pas mon dernier. Non. On va toujours. Commencez toujours par le dernier. Si vous cherchez quelque chose. Si vous avez un trousseau de clé. Si vous souhaitez commencer par la gauche. Commencez par la droite. C'est genre le truc. C'est obligatoire. Vous cherchez une clé. Toujours commencer par la droite. Donc vous voyez. J'ai pas assez commencé par la droite. Bon. Un petit peu trop commencé par la droite. Ah le mec me troll. Ah le mec me troll. Le mec me troll. Allez là. Si tu réponds à cette question. Parmi d'autres dans ta guirlande de Noël. Bah tu risques d'être heureux. As-tu le nouveau skin de Fiddle ? Euh non. Non. I don't have the fucking skin. Fiddle sticks. Tu penses quoi du nouveau skin de Fiddle ? Ah vous n'êtes pas à me parler du skin. Ok j'arrive. Magnifique. J'arrive vieux frère. Mon vieux loupard. Allez. Je vais quand même finir de lire les messages. Génial. Tu sais comment. Je sais comment faire. Mais si tu te prends une voire deux journées. Ouais voilà. Ouais. Non mais non. Enfin c'est trop relou en fait. Une deux journées. Pouf. Non. Je passe pas une deux journées. J'essaie de voir avec d'autres personnes. Pourquoi c'est pas. Je sais le go. Au pire c'est pas grave. En pire. Il y a des trucs avec les durs today. Oui. Oui. Quatre. Games. Oh blody blody. Allez pour ton stream. Learn to play him. Sur Fiddle secret anime. Oh mais un nono. Ouais je comprends rien. Est-ce qu'on est d'accord que le mec vient de se faire complètement euh... On est d'accord que le mec vient de se faire complètement euh... Prendre de vitesse ? C'était... Attends. Nécro dragon c'est pas... C'est pas nono. On est d'accord. Si ? Non 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 c'est nonos. Enfin nonos pardon. Il y a un S c'est pour ça que je dis ça. C'est terrible. On veut le E-signal en direct. Vous voyez le E-signal en direct. Ils ont rush le skin. Rename toi. Allez. Sincèrement. Compte. On avait fait le... On avait fait le... Le petit Stropole. Et vous aviez voté euh... 17 votes contre 5. Si ma mémoire est bonne. 17 votes contre... Le connard. Nécro dragon. C'est l'air. N'importe quoi. Allez mec c'est trop chaud. Ah merde. Allez. Débloquer. Débloquer. Alors. Ah non pardon. Non choisi. Vérifier non. Alors attends. E-signal. Vérifier non. Le nom choisi est disponible. Oh. E-signal. Est-ce qu'on est chaud là ? Là je veux l'IRC en folie. Je veux le tchat en folie là. Oh merde. E-signal. Ça y est on valide. Est-ce qu'on valide ? Aïe 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 aïe. Hé. 14 000 pays quand même. Alors faudrait peut-être que je crée un compte en fait en l'appelant de Nial. Histoire d'être sûr de ne pas me le faire choix en fait. Je pense que je vais faire ça du coup. Nécro-Dragon je t'ai fait baiser. Oh merde. Il y a un sacré délai en tout cas. Ou alors personne parle. Tout le monde est là. Ouais je suis chaud mais je le dirai pas. Pas envie. Non. Je dirai pas. Il y a genre tout le monde qui est... Non. Non déviens toi. Ah ouais je suis trop pour mais... Va te faire foutre. Non mais allez. Il n'y a pas de temps de délai que ça quand même. Ça fait genre masse longtemps que je l'ai dit. C'est sérieux là ? Non mais le chat là. Il y a quelqu'un on est d'accord quand même. C'est le chat qui bug là ou... Moi les gens c'est la soirée qui a dos. Mais non le max il parle. Non vous êtes autre... Vous me trollez là en fait. Une conspiration contre moi. Il y a tant de délai que ça ? C'est pas possible. Normalement il y a 20 secondes de délai. C'est fou ça. Je vais ouvrir une page pour voir où j'en suis. Oh putain ouais. Oh merde. Il y a masse de délai. Ah ouais. Bon là normalement ça devrait arriver. Ah c'est marrant qu'il y ait autant de délai. Bah c'est marrant ça. Vous êtes là les gens ? Je me sens tout seul. Oh je me sens vraiment tout seul. C'est vraiment bizarre ça. Ah ça va être trop chaud là pour parler au niveau du délai. Ah c'est marrant. Peu importe. Allez. De toute façon on avait déjà fait le truc. Ah ça va être chaud pour vous parler. Oui. Oh putain seulement. Wow. Alors par contre j'en profiter rapidement. Après c'est personnel mais je préfère Max le E. Je vais regarder si tu avais laissé un autre message. Non tu avais juste laissé ça. Mais le Q fait aussi le taf. Validation. Le délai d'une année. Non mais clairement c'est ouf. Ah c'est ouf. Bon bah j'ai dit que tu serais pas dessus. Pas que ce serait moi qui paye. Allez c'est vrai. Allez go. Quoi ? Oh merde. Oh le troll. Ah je me suis fait get trolled. Je me suis fait troller. Bon bah du coup on repart avec les 50 milliards d'années d'attente. Donc êtes-vous dispo ? Non non quand même pas. Arrêtons. Donc EC Nial. Voilà. Non non non. Pas de faute. Please. On va essayer de faire ça bien. On vérifie. C'est bon. Est-ce que j'ai fait une faute ? EC Eclipse. EC Eclipse. Eclipse. Non c'est bon. C'est EC. On est d'accord. C'est EC. Votre prochaine connexion. Le client va être quitté. Maguirlande. Maguirlande. Je me suis fait baiser maguirlande. Les gens je me suis fait baiser maguirlande. Ah j'ai trolled. Donc réplique et une mage. C'est genre entre les 2 minutes et une mage. Ah merde. Ah du coup tout vos MP. Faut vache en fait. Parce que du coup non. Ah merde. Allez. Donc dès que je me recommis. On relance. Par contre j'aimerais bien que ça recommit. En fait. Ça pourrait être sympa on m'a dit. C'est quoi ? J'ai joué. J'ai déjà mis joué. Je remets joué. Je promets de jouer 2 fois. Pour voir au signal. Ah ah. Hop. Bon tout le monde lui envoie un message pour sa recours. La déception. E-C-Nial. Ah ça va là. Ça claque. Ça claque. Ah mince. On recommence le début du chat. Qui a tout fait capoter. Qui d'être que Nial veut un skin. Que pour le premier. Répondre par R-C. Bah du coup. Pourquoi qui d'autre que Nial veut un mort en moi. Bon. Dans l'absolu. Si je joue. Un petit skin. Attends. Il y a qui qui pourrait être rigolo. On joue qui là en fait. Je joue qui moi dans mes. Dans mes. Je joue qui. Ah le spam. Ah le spam. Ah merde. Guirlande. Oh la guirlande. Tu me donnes un skin s'il te plaît. Mets moi en top donateur. Ça marche. Oh merde. Message pour la guirlande. GG. Allez on refait la guirlande. Sois que c'est Nial. Ah merde. On aura pas mis le chat. Allez. Du coup. On va quand même go là. Parce que. Faut arrêter de déconner. Ah là c'était le. C'était l'intro de fou. Véministe pour l'interrogation. Bonjour. Bonjour. Flying biscuit stylé. Nice. T'es là ? Ah oui c'est bon. Bah bien sûr que je suis là. Mais attends. Qui me prends tu ? Donc. On lance. Non pas ma d'aveugle. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Classé. Non non plus. Mode draft. Là ça me plaît. Donc on va inviter Pony. On va inviter Pony. Pour son retour sur le chat. Allez. Invité. Et du coup. Allez. Qui est. La personne. Qui a genre baisé. Salut Nassim Isama. Attends. Mais tu viens de me niquer ma phrase là. Qui c'est qui a complètement baisé. Nécro dragon dans l'envoi de skin. Tout à l'heure. Moi. Vous êtes sérieux ? Mais attends. Mais tout à l'heure. Il y avait. Non mais vous êtes sérieux là. Il y avait 46 minutes de délai. Il y a une seconde. Il y a genre deux minutes. Et là. Le mec répond. J'ai même pas fini ma question. Invite Nonos. Il le mérite. Nonos. Allez. On a le max déjà. On a Nonos du coup. Nonos. Ça fait bizarre de dire Nonos. Ça te dérange si je t'appelle Nono ? Genre Nonos. Je trouve ça. Tu vois le S. J'ai envie de le prononcer. Mais. Ça me déchire la bouche à chaque fois. Donc. Nonos. On va continuer. Parce que c'est quand même rigolo. Donc. Nono. Il y a qui d'autre ? On avait dit. Ah oui. Allmax du coup. Avec carte B. Blue d'Allmax. Et. Nico. Nico. Je crois que c'est un E. C'est Eza. Non ? Ouais. C'est ça. Eza Nico Boss. Ok. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir 4 Game Viewers aujourd'hui. Donc 2 en armel. Où je ne peux inviter malheureusement que 4 viewers. Et. Il va y en avoir 2 en Game Viewer. Où on va avoir 5. 9 viewers avec nous. Parce que c'est des Game Viewers classiques. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Bonjour. Coucou les gens. Nice. Les fesses. Allmax. C'est Cogmo effectivement. Alors je vais retirer tout le monde. Parce que c'est Cogmo effectivement qui m'avait envoyé le skin. Relance l'invite. Oh dommage ça. Po. Pony. Invité. Je suis engagé à du lourd sur IRC. Ouh. Je ne veux pas voir. Je veux la surprise. MMP tous les 3. Pour vos mains. De quoi ? J'arrive après. Voilà. Alors là je ne sais pas où quoi. Enfin je ne comprends pas exactement ce qui se passe. The Incredible Miracle. Non pardon. Incredible Miracle. C'est une structure. C'est aux OGM je crois. Pardon. The Incredible. Je peux participer. Je n'ai jamais participé. Alors Incredible je te prends. Sans avoir. Sans que tu auras. Je vais réviser mon Bechera. Je reviens là aux secondes. Sans que tu aies besoin de. Non mais ça fait deux fois que je t'invite. Paroux. Sans que tu aies besoin de répondre à la question. Je t'inviterai pour la prochaine game. Promis. The Incredible. Donc c'est la game qui va y avoir juste après. Juste après on refait une game. Et je t'invite. Les gens je booste bronze 5 si quelqu'un s'est intéressé. Réinvite Nial. Par contre Paroux au bout d'un moment il va falloir arrêter de me troll. Voilà. Donc là je te jure c'est la dernière invitation. Après je te prendrai uniquement sur la prochaine game dure. Parce que sinon ça ne va pas le faire. Là c'est la dernière. T'as plus le choix là. Là faut tryhard. Carbo Nassim Missan et Stryus. Help. Alors je te conseille. Skin. Pris par RP. Je te conseille Shogad Duloc Ness. Sion Barbar. En plus Shogad Duloc Ness il est cool. Sérieux il est cool Shogad Duloc Ness en jeu. Ah Sion Barbar par contre c'est l'air. Alistard de Rey aussi. Vegarmage Blanc il est cool aussi ça va. Ah l'ancien skin était tellement beau de Vegarmage Blanc là où il était sur le... Sur le... Sur l'aigle. En Seigneur des Anneaux. Ah non il était beaucoup trop classe. Donc voilà. Alistard de Rey, Sion Barbar, Shogad Duloc Ness. Débrouillez vous. Ah merde. Ah mais évidemment je rigole. Après il fait ce qu'il veut. Par contre là Porouks du coup. Bah Porouks je t'invite sur la prochaine. Enfin t'auras qu'à rejoindre sur la prochaine Porouks. Du coup bah The Incredible. MP moi ton pseudo et puis je te prends pour celle-ci. Éventuellement. Et cause. Nial. Je peux participer à la prochaine aussi parce que Drake Arena c'est pas une vraie game. Ah écoute. Bah en fait j'aime pas trop inviter les personnes. Là j'ai juste... Il y avait juste Porouks parce que bah ça faisait un moment qu'il avait pas été là. Mais sinon voilà j'essaye de... Salut Nial. Nice le EC. Merci à toi. Et donc voilà j'essaye d'inviter que... Don MDP. Il n'y a pas de MDP. C'est pas une personnalité là. The Incredible 45. 84. Hop on copie ça. T'inquiète pas hein. Porouks il va y avoir d'autres games dans la journée. Au pire je t'invite à... A couper et relancer ton LOL. Qui lui a... Ouais voilà. Alors Allmax il offre Digisona. Ezreal Pulsefire. Et... Udyr gardien des temps. Gardien des trucs là. Gardien des esprits. Hein. Moi je veux ces 3 skins hein. C'est... Comme ça. Non non mais évidemment non. Allez on va lancer... Mon main c'est Nida mais j'ai déjà tous les skins dessus. Ah. Non non n'empêche je te hais. Une game quoi après ? Game Viewer juste après Meziré. Là on est sur du Learn to Play Him Special Fiddle. Salut Tanner. Donc on est en Learn to Play Him Special Fiddle. Donc on va faire 2 games... Normales avec des viewers. Donc avec 4 viewers. En prenant à chaque fois Fiddle Stick. Et entre chacune de ces games on va faire une game viewer. Absolument classique. Et on terminera le stream par une petite Ranked. En essayant de récupérer le petit Fiddle. Voilà. 2 normales, 1 Ranked à chaque fois. C'est le programme. Pour la Learn to Play Him. Le Seignal. Alors. Alors. Salut Ganja. Salut Ganja. Eh Ganja. Look le pseudo. Look le pseudo. Look at this. Alors là pour le coup. Alors on est en Learn to Play Him. Ce qui veut dire qu'on ne joue pas pour la win. Donc on ne va pas ban spécialement les personnages les plus OP. Mais on va ban les personnages. Contre qui il ne faut pas prendre Fiddle. Contre qui il ne faut pas prendre Fiddle. Janna. Janna vous oubliez. Il ne faut jamais prendre Fiddle quand il y a une Janna. C'est pour ça que quand vous êtes first pick. Et que vous avez envie de jouer Fiddle. N'hésitez pas. Dans le chat. Bon les mecs. J'ai envie de jouer Fiddle. Mais est-ce que quelqu'un peut me le prendre. Je n'ai pas envie de le first pick. Généralement il y a quelqu'un qui va dire. Oh moi je veux mid en plus. Trop bien. Le mec qui fait le last pick. Mais évidemment. Et du coup. Voilà. Le mec est content. Parce qu'il craignait d'aller support. Et finalement. Il a plus sauvé la vie. Et en plus. Vous pouvez le last pick. Fiddle. Généralement ça se passe comme ça. Désolé. C'est normal. En fait. Mon lol faisait une mise à jour pendant que tu étais co. C'est pour ça que ça lagait. Ok. Pour la prochaine. Pour la prochaine. Donc. Janna. Ensuite. Gragas. Gragas qui est très joué en ce moment. C'est pour ça que je le bats. Parce qu'il est quand même correct. La classe. Je pourrais play après alors. Sinon les games de mercredi ça a été cool. J'ai juste participé à la première. Ouais. Ça a été assez rigolo. Il y en avait quelques-unes qui étaient assez drôles. Effectivement. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Si je me rappelle bien. Je crois que c'est la troisième qui était vraiment fondard. La troisième. On s'est vraiment bien amusé. Et on last pick. Qu'est-ce qu'on a ban ? On la speak. On a ban classique. Après le reste c'est moins grave. Il y a d'autres champions qui peuvent nous embêter. Il y a Vayne. Il y a Xeene. Il y a tous les champions qui repoussent. Trikstana. Trikstana. Mais. Mialch. Je faisais entre les deux. Mida ou Morgue. Morgue. Pour te voir. Pour voir pardon. Si tu fais mieux que Az. Ok. Est-ce que je peux prendre ton support. Je vais prendre Morgana du coup. Nous leur apporterons la douleur. Tu verras pas mon skin. Royaume en guerre. Nida aujourd'hui. Il n'y a pas de soucis. Ce sera pour la prochaine fois. Non. Je vais te voir sur la Morgana. Tu as. Oula. Fiddle. Non. On va éviter. Tu as Fiddle. Sinon je jungle. Non. Non. On va l'écrire hommage. Je jungle. Allez. Sinon. Tout le but est. Non. Ah oui. Non. Pas toi. Pas toi. Pas toi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une petite incompréhension. Je parlais à Allmax par rapport aux Fiddle. Tant pis. Je pique pour qui ? Normalement pour moi. Mais. Mais c'est pas grave. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Allez on va en profiter pour lire les quelques MP. Au revoir guirlande. Invite. Moi. Tu vois. Je n'oublie rien. C'est comme un éditeur. Je paye toujours mes dettes. Je peux avoir une place pour le prochain. S'il te plaît. Normalement il y aura moyen. Ecos. Normalement il y aura moyen. Il y a toujours un petit temps en fait. Donc les personnes qui veulent participer à un stand. Normalement ça se remplit. Il reste toujours 3. 4 places. Et ensuite il y a les personnes qui disent. Bon allez c'est pas full. Je viens. Donc normalement toutes les personnes qui veulent participer peuvent. Ecosignal. Magnifique. Sale troll. Pony. Non. Sors pour la prochaine Pony. T'inquiète pas. Oui bonjour. Je peux venir à la prochaine game s'il te plaît. Bah écoute. Pourquoi pas. C'est la même réponse que pour. Que pour Ecos. Même réponse que pour Ecos. L'oeil. En fait j'ai voulu prendre Riven. Mais j'ai pas eu le temps. LOL. Par contre le son de LOL est un peu fort. Chez moi. Bon on va un petit peu le baisser. Là ça me casse un tout petit peu les oreilles. Oh. Comme ça c'est tellement mieux. On va quand même en laisser un petit peu. Ah ouais c'est vrai. J'ai pas fidèle là. De quoi tu veux. Nial le hook de trèche sur ta Eve. Ouais voilà. J'ai revu le replay. C'est tellement ridicule. Oh putain. De quoi. Donc Ereshin ça passe pas non plus. Je dirais qu'un nom Rek'Sai. Ah. Oh dommage. C'est qui qui a qui ? Qui a quitté pardon. C'est en face. C'est pas grave. Je suis fait vous ajouter à sa liste d'amis. Ah oui non mais alors par contre. Ne m'invitez pas avec vos smurfs en fait. Ouais Roro Cyborg. T'as juste rajouté un zéro. Ouais Roro Cyborg. Je vais refuser. C'est pas contre toi. Mais je prends pas les smurfs en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que. Il y a une limite. A la. A la liste d'amis. On ne peut avoir que 325 amis. Dans sa friend list. Et comme tu vois. J'en ai déjà plus de 200. Je dois être à peu près 250. Ce qui veut dire qu'il ne me reste plus que 75. 15 places. Et j'ai pas envie de waste. De gâcher des places pour des smurfs en fait. Pour que certaines personnes aient deux comptes. Dans. Je pique fiddle ou nial pique mon sup. Oui voilà c'est ça. Le max a bien résumé. Alors. On va banne. Gragas donc. En fait pourquoi Janna et Gragas. Parce qu'en fait vous arrivez en mode ultime. Je vais vous défoncer. Et puis la Janna elle fait. R. Et puis là vous êtes dégoûté. Et puis vous repartez en fait. Parce que du coup ça. Voilà vous êtes. Vous êtes blasé. Alors. Lulu. Oriana. Janna. Lulu. Oriana. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un learn to play ? Il est mieux aussi ou quoi ? C'est quoi ces ban ? Merde. Euh. Bon. Qu'est-ce qu'on va ban ensuite ? Est-ce qu'on ban dans les peines ? Ouais non je pense qu'on va ban une veine. On va ban le blanc je pense. Juste en mode classique. Classique pour le dernier ban. Yo. Chiqui le chaton. Oh. On a vraiment chiqui le chaton ? C'est où ? Je n'ai pas vu. Oh pareil aussi. Dramente. Salut je regarde tes streams. Et je suis platine 4. Je voudrais faire un duo. Pour le moment ça va. Je ne fais pas de duo. Parce que de toute façon aujourd'hui c'est. Il y en a. Enfin si il va y avoir juste une solo Q à la fin. Mais j'essaie de rester en solo Q pour essayer de me concentrer. Et puis si je commence à accepter avec certaines personnes. Enfin bon ça pourrait être compliqué éventuellement. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'en parlent du. Euh Morgana. Voilà. Allez on prend les runes quand même. Allez tph fidextique. Hop voilà. C'est bon là on est bien. Et Chiqui le chaton. Salut à toi aussi. Je viens de me faire hack mon plat 2 à l'heure. Quoi donc ? Salut les frérots. Lol c'est ban. Alors oui Dramente. Je t'explique pourquoi. J'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que j'avais fait. À moins ce que je parle pour les adversaires. Sinon je fais c'est ban là. Parce qu'on est sur un learn to play him. On est sur une émission. En fait je présente Fiddle. Et le fait de Fiddle à des counters. Des counters qui sont Janna, Gragas entre autres. Les piques Fiddle contre ces champions là. C'est extrêmement risqué. Donc je banne ces champions pour ne pas me retrouver dans une position où il ne fallait pas prendre Fiddle. Le but c'est de jouer Fiddle dans une composition où il est fort en fait. Tout simplement. Sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que là je fais des bannes qui sont extrêmement... Comment est-ce que... Mince. Quand on pense qu'à... Égoïste. Voilà. Tu veux que je sorte une Oriana ? Bah si tu veux. Avec plaisir. Trolex. Bonne chance bro. Tu streams. Oui. Et mince. Du coup on va lui MP comme ça. Allez. Pourquoi ça lag ? Oh merde. Ça va faire un truc bizarre. Non. Copier. Ouais. Le lien possible. J'étais en train. Voilà. Hop. Alors du coup on a un Z. On a un Graves. Ça c'est pas mal. Du coup le Z c'est un très bon pic. Parce que du coup Fiddle va récupérer pas mal de dégâts magiques. Et généralement un AD mid ou un AD top c'est nécessaire. Si vous avez un AP mid et un AP top et que vous prenez Fiddle. Faut vraiment être sûr. Donc Nihal, Poppy Jungle on est bien d'accord. Voilà. Non. Urgot please. Je sais mais je le signale quand même. Ah. Tu signales. Tu signales. Tu signales. Z open. Kata open. Ouais. Clairement. Clairement. Ah oui Kata. J'aurais dû ban Kata au lieu de Fiddle. Effectivement. Effectivement. C'était plus intéressant. Oh. 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 J'ai peur là. Ah oui non c'est vrai. Je lui ai pris que ça Morgana. Nous sommes safe. Oh mon dieu. Ça va. Je. Là je souffle. Ok. Donc on a dit Bard. Flo Poulpe. Eh bien Flo Poulpe. Bienvenue à toi. Ah. Trolex. Qui va arriver sur le stream. Celui à toi Trolex du coup. Kirsten. Salut. Serais-tu Trolex ? Peut-être. Nous ne le saurons jamais. Sauf si tu l'écris. Nassimissam. Avec Ez. Avec Ez. Avec Ez. Il y a des risques que tu ne serves à rien dans ta game. Si tu es mal dans ta game. Mais si tu es bien. Bah vas-y. Tu parles du pic de Ez. Enfin du pic pour soi éventuellement. Stryous. Gojira. Stryous. 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 C'est pas dans la game Stryous. Elle est pas. Tiens j'ai vu un Urgot jouer en Challenger. Tu penses que c'est viable ? Carrément on doute. Carrément que c'est viable. Hop. 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 J'ai failli l'oublier. Ça aurait été dramatique. Le skin de Fiddle. Ouais ouais. C'est bon. C'est check. Ouais ouais. Urgot c'est carrément viable. Il s'est fait buff sur son shield. Et ça lui donne la résistance qui lui faisait un petit peu défaut. D'ailleurs j'ai maintenant un skin. Ah ouais. Ouais ouais. Urgot c'est très cool. Simmissan. Rengar sert toujours. Alors Nassim, 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 Nassim. Je vous conseille de regarder un petit peu. Vous me conseillez Rengar ou Renekton ? Alors si tu joues top. Plus. Renekton. Je pense. Plus simple à jouer. Tu peux carry tout autant. A la Game Viewer c'était Shonia. Je prendrais Rengar Jungle en face de toi. Et je pense que tu vas être assez déçu. Ah non mais attention. Rengar est fort. Rengar est fort. Mais il est légèrement en dessous en ce moment. Il y a mieux. Mais il n'empêche que si c'est bien joué, ça one shot. Ça ne va pas changer. C'est juste qu'il n'est pas dans une méta qui le met en valeur. Après vous voyez que par exemple sur une composition comme celle-ci en face de soi, Rengar c'est très bien. Rengar c'est très très cool. Contre la nôtre, c'est pareil. C'est correct. Non si c'est bien. C'est juste que théoriquement, vous avez un jungle hyper tank dans la jungle. Vous avez un AD carry, en ce moment Grace qui est joué, donc qui est quand même un AD carry relativement tanky. Vous avez des top laners, c'est pareil, qui font généralement le titan cendré. Enfin, qui font souvent le titan cendré. En support, vous voyez souvent des Nautilus, des Léonards. Enfin voilà, c'est vraiment, on est dans une méta. Hard tank, la scène. Oui. No problem. C'est bon. Tu as fini Super Meat Boy ? Ah, si tu parles à moi, non. Je suis arrivé au troisième ou quatrième monde. Quatrième monde je crois. Et après j'ai... C'est vrai que j'ai plus le temps de continuer. Je me suis un petit peu démotivé. Puis je ne l'ai pas repris. C'est vrai que je le finis. Je préf le Fizz au Z perso. Non, les deux sont bien. Les deux sont bien. Aize et Fizz, les deux sont vraiment très très forts. Fizz qui se fait re-up en AP, qui est toujours... Enfin, qui est re-devenue vachement viable. Conseillez-moi des personnages. Ça dépend quelle lane tu joues. Morgana mariée fantôme. Elle est cool en jeu. Elle est vraiment cool. Il y a des cages et le R qui est vraiment sympa sur elle. Ce qui est bien avec Morgana, c'est qu'à chaque skin, elle a des animations qui sont spéciales. Par contre, Morgana des Ronces. C'est tellement un bijou ce skin. C'est tellement un bijou ce skin de Morgana des Ronces. Il est vraiment magnifique. Si je fail ma première morgue skin, tu vas voir si un jour tu t'y mets. Les niveaux A+, sont infâmes. Ah ouais, non mais non. Ah si, A+, à la limite, je ne me démerdais pas trop mal. Mais bon, c'était les premiers mondes. Donc, je pense que je n'ai pas énormément de mérite. Mais ouais, il est ignoble ce jeu. C'est le jeu qui te fait rage. Tu peux être grandi et le jeu, il va te faire rage. Il est ignoble. Alors, Fiddle, on prend une potion de mana. Hop, pourquoi ? Ah voilà, c'est bon. On prend une potion de mana avec la potion de vie, tout simplement. Mais allez, là, pourquoi j'ai ma... J'ai ma souris qui bug, là. Quand je vais à droite, une fois sur deux, ça ne fait pas glisser. Ça m'amène ma souris sur mon deuxième écran. Toujours pareil. Ah oui, pardon. Le petit Fiddle. Non, franchement, le Fiddle sur ce skin, il y a un truc qui est vraiment magnifique, par contre, c'est l'ultime. L'ultime, quand on va en lancer, vous allez voir, il déchire tellement. T'as eu mal, Nia, là. Avec la petite chevrotine. Eh non, tu me l'as lancé à max range. La chevrotine à max range, maintenant, avec Grey, il se fait un petit peu moins de dégâts. Allez, on ward ici. Donc, euh... Yo, salut K-Wai, K-Wai, K-Wai. Pardon. J'ai eu du mal à le dire. Pourquoi E-Signal maintenant ? Euh... Qu'est-ce que je... Pourquoi E-Signal maintenant ? Je réponds à quoi, moi, ça, euh... Bah, euh... Parce que je stream chez eux depuis... Depuis combien ? Depuis un ou deux mois ? Non, un mois. Depuis plus d'un mois. Euh... Oh, merde. J'ai pas de trinket. J'aimerais bien que t'aies un trinket, ça m'arrangerait énormément. Ouais, il est resté, hein. Ah, il a ward. J'ai pas de ward. J'aimerais vraiment qu'il me ward. Ah, non, c'est l'E-Sign top. Ah, merde. Je me suis fait bait par l'E-Sign top, putain. Ah, je suis trop con. Ah, le drain aussi est vraiment classe. Le drain est vraiment classe. Vous voyez, en fait, j'avais jugé, j'avais... Non, sincèrement, j'avais dit sur le... En début de stream, que ce stream-là, je trouvais qu'en jeu, il rendait pas... Comment dire ? C'est pas pas bien, mais qu'il était pas transcendant, je trouvais. Sincèrement, en jeu... Alors, l'artwork est un peu bizarre. En fait, la tête est bizarre, mais... Mais en fait, l'animation sur les sorts est vraiment cool. Ah, 6 points de vie, vraiment. Ok, on va prendre la potion de vie tout de suite. On n'aura pas besoin plus tard. Dès qu'on va finir ce camp-là, on aura suffisamment de régen. On attend les corbeaux qu'on lance plutôt sur les petits, hein, parce que c'est les petits qui nous posent problème dans la jungle. Pas les gros. Donc, du coup, quand on peut auto-attaquer, on auto-attaque les petits, pas le gros. Le gros, on le tue avec le drain, hein. Donc, inutile d'auto-attaquer le gros avec Fiddle. C'est vraiment sur les petits que votre choix doit se porter. Alors, en troisième sort, on a le choix. Si on a un champion qui est invade en début de jeu, on peut partir sur le fear. Sinon, on part sur le drain. Ici, on va dire qu'il n'y a pas une veille. Du coup, on va partir sur le tir. Sur le drain, pardon. L'ulte est magnifique. Ouais, je pense. Enfin, j'ai vu les images. J'ai encore jamais vu. Alors, moi, je smite ça. Toujours. Parce que j'en ai pas besoin de smite le raid pour pouvoir gagner des dégâts, gagner des points de vie. Vous voyez, je suis full, hein. Et full, je vais le rester. Je n'ai pas besoin de smite le rouge, donc je smite toujours ça. Ça, parce que sur mon premier gank, je risque d'en avoir besoin. J'ai encore un smite ? J'ai oublié de smite le gromple, là, ou quoi ? En effet, j'ai oublié de smite le gromple. Comme un gros troll. Bon, c'est pas grave, hein. Rien de grave. Allez, on fait ça. Une auto. Deux autos. Et là, on fait le corbeau sur le petit, hein. Sur le petit. Allez voir. Hop, ça le tue. Et voilà, on est bien. Et comme ça, on a le fear. On a fait la route de jungle longue. Par contre, là, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Par contre, mid, il y a peut-être moyen. Donc on va passer par là, de toute façon. On va savoir s'il y a des wards ou pas. Il n'y a pas de wards. Après, c'est push pour eux. Du coup, là, sans ulti, c'est vraiment chaud pour moi d'aller. Par contre, le mid, c'est soit il est au taquet et on fait un kill. Ça lui d'engage. Ça lui d'engage, ça lui de mettre la rupture. S'il met la rupture, c'est gagné. S'il ne met pas la rupture, il est niveau 5. Normalement, il peut, là. Il faut qu'il mette la rupture. Moi, je suis prêt à flashing. Voilà. Il fallait juste que ce soit lui d'engage pour que je puisse flashing. Parce que je ne pouvais pas me permettre de flashing. Sire, s'il suffit qu'au niveau de mon flash, je n'avais pas le mana. Oui, oui, j'avais vu. C'est pour ça. Je suis resté patient. Il faut être patient avec Fiddle. Quand on joue Fiddle, il ne faut pas hésiter à attendre un petit peu. On va se maître ça pour avoir l'info sur le J4. Au cas où, on ne sait jamais. Il pourrait peut-être l'invade. En début de jeu, J4 peut faire la 10 contre moi. Voilà. On va ping. A mon avis, ils l'ont vu. Bon. On va faire ça, histoire de pouvoir... C'est dommage. On va continuer. Ça ne sert pas à grand-chose de bac. Je perds un petit peu de gold. Parce que du coup, je ne gagne que 10 au lieu de 30 gold. Sur les monstres que je tue. Mais bon. Au moins, derrière, ça va me permettre de retourner bot directement. Ok. Là, ouais. Les bots, ils ont du mal. Je suis une 46. Je suis quasiment level 2. On va partir là-dessus. Du coup, comme je vous ai dit. Ensuite, on part sur... Alors, je pourrais faire ça. Mais j'ai quand même envie d'avoir mes bots, en fait. J'ai quand même envie d'avoir mes bots. Du coup, on va faire les bots. Et ensuite, on va commencer ce fameux Zonia. On va vendre la potion de mana. On va plutôt prendre une ward plus utile. Et on prend le trinket rouge. Très, très, très tôt. Avec Fiddle, quand vous faites votre premier bac. Sauf si vraiment vous êtes... Vous pouvez rien prendre... Enfin, vous êtes vraiment tout juste. Son bac est super beau aussi. Je n'ai pas regardé. Ah oui, c'est quand il se démantèle. Ouais, ouais, ouais. Je regarderai ça juste après. Sauf si vous êtes vraiment très mal en gold. Il vous faut toujours une ward. Une pink. Et le trinket rouge. Sur le premier bac. Donc, aux alentours entre 5 et 6 minutes. Vous devez faire votre premier bac. Vous êtes obligé d'avoir ça. La ward éventuellement, ce n'est pas obligatoire. Mais la pink est obligatoire. Pourquoi ? Simplement parce qu'on ward ici. Ah, du coup, je ne savais pas qu'il avait la sienne. On met une pink là. Et on drap. Alors, quand vous faites votre drap. Vous avez vu ce que j'ai fait. Je suis vraiment resté à la limite du pit du dragon. J'ai appuyé sur le Z. Et ensuite, j'ai fait... Non, c'est rien. Il ne faut pas que ma laine vienne. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis trop mal, là. Je suis trop mal. C'est bon. Voilà, oui, pardon. Bon. Alors, ce qui s'est passé. Déjà, j'ai mon R en smart case. Donc, non, ça, ce n'est pas cool. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'avant qu'il engage, j'ai voulu eu le team. Finalement, il est à go. Donc, on a pu le tuer. J'ai réussi à le smite quand même. Donc, en fait, je voulais le tuer avant qu'il ne puisse récupérer le bleu, en fait. Parce que s'il est mort, il ne peut pas smite. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Mes mates sont venus du bot. Et du coup, ils ont annoncé, en fait... Ils ont montré aux adversaires qu'il y avait un SS. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que si vous donnez l'information que le fiddle est en train... Enfin, s'il y a un SS bot, en fait, les adversaires vont se dire... Attendez, ils sont peut-être en train d'aider le fiddle. Le fiddle est peut-être au drag. Alors que s'il n'y a aucun SS, si vos adversaires... Si vos coéquipiers, pardon, continuent à jouer normalement, vous pouvez normalement récupérer ce premier drag très tranquillement. Grâce à cette fameuse plink qui vous assure de ne pas être vu. C'est seulement si le jungler adverse veut ganker la bot lane que ça peut commencer à poser problème. Mais sinon, généralement, c'est vraiment tricky. Ok, là, on back. Quoique. Non, non, je n'ai pas envie de back, en fait. J'ai envie de farmer les 1600 gold pour avoir la grosse baguette immédiatement. Du coup, on va continuer à farmer. Là, je ne peux rien faire pour lui. Est-ce qu'il va... Eh, non, il n'a pas de fear. Dommage. Oh là ! Comment ça se passe, là, en fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Du coup, j'aurais largement eu le temps de venir. Du coup, je vais récupérer le kill sur la harry. Bon, tant mieux. Est-ce qu'elle va grill ? Si on est là. Il va chier. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Je pensais que, bon, soit elle était restée là, et j'aurais dû flash in. Parce que je n'avais pas l'info sur son ulti. Donc, j'aurais probablement voulu secure. Soit elle backer. Et dans ce cas-là, c'est pareil, en fait. J'aurais dû go, éventuellement, flash in fear. Mais ça avait moins de chances de passer. Là, elle a fast-check ça, comme une... Bon. On ne va rien dire, mais bon. J'avais vu qu'il y avait un petit problème. Enfin, il y avait les aides à côté du Lee Sin. Donc, du coup, c'est pour ça que j'étais monté. Ok, bon, on récupère un kill. Donc, c'est cool, hein. Parce que, du coup, moi, ça me met très, très bien. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû attendre mon smite. Allez, on continue à maxer le drain. Hop, ça te tue. Voilà. Et du coup, on commence à maxer le fear. Pink Soul Cat. Salut à toi. Voilà, regarde tes mails, là. Ah oui, par rapport au... Par rapport au... Ah oui, c'était un vrai hack, en fait. Ah oui, excuse-moi, du coup. Enfin, excuse-moi. Je ne suis pour rien, mais... Non, j'ai... Ça va, j'ai de la chance. Ok, donc là, on a l'ultime. On a le trinket rouge. Il faut qu'on go. Du coup, on demande. World Bot. Une petite question. J'espère, si tu es le seul, mais j'aimerais, si possible, que tu mettes 480. Car 360, c'est horrible à voir. Et 720, je laxe ce défi. Mince. Du coup, ils ont go. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans la boche. Ça va mettre un peu. Allez. Ah, ok. Je suis spot-être par là, tant pis. Ah ! Bon, l'exhaust. Et le flash. J'ai crappé. Oh ! Ah, ça, c'était bizarre, Allmax. Ah, mince. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'ai voulu tenter. J'ai voulu tenter, quand même. Ouais, on le smite. De toute façon, je vais back ici. J'ai suffisamment de gold. Est-ce que j'ai suffisamment de gold pour finir mon Zonia ? Non, il m'a manque encore 200. What ? C'est quoi, ça ? Allez, va l'interrompre, si tu peux. Ah non, tu n'as plus assez de mana. Tant pis. Non, c'est trop tard. Conva les mids. Elle n'a plus de mana. Du coup, je peux me permettre... Ah, zut. Il est mort. Sinon, j'avais le smite pour le récupérer. Ah, je m'ai crié par un HP. Oh ! Ah, il y avait... Ok, il était resté là. Ok. Allez, il ne manque plus qu'un camp. Et on récupère le... Bon, là, mon flash, ouais, il était un petit peu vol-zis. J'avais déjà cassé mon ulti, en fait. Donc, du coup, j'étais un peu deg, en fait. J'étais un peu deg d'avoir waste mon ulti pour rien. Du coup, en fait, j'ai waste mon flash. Et on n'a rien récupéré. Donc, bon, c'était pas ouf. Mais bon, c'est pas dramatique. Allez. Hop. Et là, j'ai mon Zonia. Et du coup, là, je suis bien, là. Là, je suis bien. On finit de maxer le drain. On le brûle, là. Le blitz, c'est ton MDR, le flash. Le flash de la Morgana, hein, sur Allmax. Est-ce que ça troll un petit peu, Asgol, mais... Là, pour ce truc... Oh, le petit grave, là. Là, j'ai vu un blitz. Il a disparu de mon écran. Allez, on va avoir l'ulti dans 25 secondes. Alors, Warbot. J'espère que ça ne me gagne... Alors, par rapport au stream, par rapport au... Comment dire ? Au 700 ou au 360p, en fait, vraiment, je ne peux rien faire là-dessus. Je suis vraiment désolé. Je ne peux vraiment rien faire là-dessus. Donc, on continue à faire le E sur le petit creep. Donc, lui, on ne le smite pas, hein, parce que ça donne... Ah, mince. Il fait qu'on écoute 100 mois, là. Oh ! Est-ce qu'il y a une ward là-dedans ? Ok. Ah, c'est push. Est-ce que je grid ? Ouais, je grid. On va dire qu'il n'y a pas de ward. Il n'y a pas de ward. On va regarder. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de ward. Pourquoi ? Je vais vous expliquer juste après. Parce qu'en fait, la sidestone de Blitz a encore 6 stacks. Qu'est-ce que tu fais, mon ami ? C'est par là que tu dois te casser. Alors là, en gros, je l'ulti par là et je le fire. Pourquoi il tend... Ce mois, dans l'absolu, c'était parfait ce que je voulais faire. Parce que je voulais l'éloigner de sa tour. Mais ensuite, n'essayez pas de retraverser tout mon ultime. Pars par là. Pars par là gauche. Il ne fallait pas tenter des choses trop ballesies. Donc là, du coup, j'ai toujours la pink. Il y a le Drake. Je ne me fais pas chier. Vous voyez, si vous lancez le drain à la parfaite limite du Drake, donc si vous cliquez sur le drain avant, en fait, l'envol du dragon ne vous repousse pas. Parce qu'il faut savoir que le fait que le dragon prenne son envol vous casse votre drain. Parce que c'est condamnanté comme une interruption. Donc faites attention à ça. Je n'ai pas forcément pris le temps d'écrire le dernier MP. Je ne tiens pas compte de l'orthographe. Ah, mince. Bonsoir, Niall. Déjà, good job pour le rename. Merci à toi. Et comme je te l'ai déjà dit mercredi, s'il y a de la place pour la prochaine game, je viens te montrer le nouveau skin de Skarner. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, ça va. Les auto-attaques sur le Fiddle, ça passe tranquille. C'est pour ça que je me suis permis de le faire. J'avais même le smite, n'est-ce pas ? Si j'avais voulu smite derrière, j'aurais perdu le chat. Oh, par contre... Non, je ne l'ai pas smite. Je ne l'ai pas smite. Toujours smite ça. Toujours smite ça avec Fiddle. Toujours, 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 toujours. Là, moi, j'ai 40 secondes sur mon ultime. Du coup, il faut farm avec Fiddle. Avec Fiddle, il y a deux choix. Soit on a l'ultime et on gank. Forcément. Soit on n'appelle l'ultime et soit il y a des grosses opportunités qui se présentent. Soit on farm. Parce que bon, on a quand même besoin de gold. Ok. Là, on va récupérer ça. C'est cool. Pink Soul Cat. Soul... Ou soldat, pardon. J'ai un trait, en fait. Je suis désolé. Je ne sais pas si c'est un D ou un T. Ou un C. Ça doit être un D. Pink Soul Cat. Donne un MP. Allez, allez. Je suis une game et je te jure. Je ne change rien à ton compte. Euh... Allez, on va faire ça. Ok. Je ne sais pas compter comme un hard CC, le drain. Je ne savais pas. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Il faut savoir que... Euh... Bon, là, je me prends la tête. Attends, du coup, je le smite. Je pourrais me prendre la... Alors, l'issigne, il est à 2-1-1. Du coup, on va le calmer un petit peu, là. Ok. Je crois que je l'ai tué juste avant que la marque le tue. Du coup, je prends le kill. Mais c'est pas grave, hein. 5-0-1. Enfin, prendre énormément de kills avec l'idol, c'est cool. Tu me gank après, nial. Euh... Je n'ai plus de flash. Du coup, c'est si tu mets la rupture, je te gank. Sinon, c'est chaud. C'est dommage pour la... Oh, il a... Oh ! HP, quoi. Eh, si tu peux ulti ou Carthus, peu importe. Oh, merde. Ah, c'est tellement chaud. Voilà. Donc, on smite ça pour... Tout simplement, en fait, Fiddle craint énormément les wards. Il y a une ward sur votre route de jungle. On ne va pas faire ça. C'est une ward et que vous lancez votre ultime, vous êtes complètement grillé. Ça, je ne défends pas. Je n'ai pas d'ultime. J'aurais un ultime, j'aurais go in. Sans problème. Oh, mais là, j'ai un peu mongolisé, en fait. J'ai essayé de dodge son grave. Malheureusement, il ne l'a jamais lancé. Alors, j'ai complètement... J'ai complètement suck, hein. Là, j'ai go comme un abruti, en fait, au moment où j'ai vu que le blitz arrivait. Parce que, en fait, j'ai voulu chase. Je voulais mettre le... Ah, lui, il est déçu. Il est déçu. J'ai voulu mettre mon cire sur le J4 pour qu'on le tue. En fait, sans problème, on le tue. Oh, bien joué pour le duat. Malheureusement, je n'ai pas eu la range derrière. Le blitz est arrivé. Je ne l'ai pas vu à temps. Donc là, c'est un gros, gros fail de ma part. Je n'aurais jamais dû mourir ici. Ce n'est pas grave. Alors là, du coup, on avait dit, on change l'item jungle. On le prend en bleu pour pouvoir avoir un slow. Et on récupère d'ici quelques secondes. On va attendre les 20 golds. Car tu n'es jamais là quand on a besoin de lui. dans une game, j'avoue. Voilà. Et là, on est bien. Bon. Ah, le move était bof. Il n'y avait pas besoin de me défendre. EC dans le pseudo. Ça paye. Ça paye Ray. Ray. Ça paye Ray. Ça paye Ray. Ça veut dire quoi, ça ? Par contre, il faut que je le tue. Toi, tu es ma cible. Tu ne le sais pas encore, c'est tout. Oh, ça c'est cool. Il a eu in. Sérieusement. Voilà. Oh, c'est pas moi qui l'ai eu. J'ai joué le doublé. Je pensais avoir le doublé. Ça, ce n'est pas grave. On s'en fout. J'ai toujours une pink sur moi, de toute façon. C'est pour ça qu'elle est toujours dans mon stuff, en fait. C'est parce qu'il restait toujours cette pink-là, qui est correcte, en fait. Ouais. Bon, j'imagine que si il me l'a un pink, c'est qu'elle doit être low life. Au moment où j'ai vu le j-cap, je n'aurais pas du go, en fait. En fait, effectivement, j'avais vu qu'il m'avait pingé la Harry. Donc, du coup, c'était moche, parce que je savais qu'ils étaient trois. Et à partir du moment où je savais qu'ils étaient trois, c'était un peu chaud. Après, la Harry, non, la Harry ne m'a rien mis, en fait. Donc, mon excuse est bidon. Je me suis juste fait défoncer. Du coup, voilà, un peu moche. Ouais, j'aurais dû zonir sur la deuxième activation du A de Lee Sin. Ça aurait temporisé l'arrivée de mes mates. Et j'aurais probablement survécu. Encore une erreur de ma part. Donc, deuxième erreur. Première erreur, c'est juste... Bon, là, c'est juste un gros misplay. En gros, j'étais dans mes paroles. Enfin, j'étais perdu un petit peu dans mes explications. Là, par contre, c'est un gros misplay. J'ai oublié le Zonia. Et puis, en plus, je me suis cru un petit peu trop chaud. Sans l'ultime fiddle, si vous allez sur un mec en 1v1, c'est pas bon. Donc, là, on va regarder. On a un Aze, on a un J4, on a un Lee Sin, on a un Bitskran qui n'est que la Harry, qui est AP. Et elle est à 2k. Du coup, bon... Du coup, je vais partir là-dessus. Et je pars là-dessus pourquoi ? Alors, par contre, je vais European, parce que, en fait, là, le raid, j'en ai plus du tout besoin. Du coup, je le ping pour le Graves. Parce que je vais soit pouvoir partir sur le Cet Ravissal, soit pouvoir partir sur le Bâton du Vide, mais ça, il n'y a quasiment aucune chance. Soit le Rabadon. En fait, voilà, ça va me permettre de partir vraiment sur le stuff de mon choix un petit peu plus tard. Alors, comme ça, on Rename ! Eh bien, oui ! Allez, on récupère le petit bleu. Donc voilà, là, je me suis cru trop chaud sur mon Ultime, en fait. Si vous n'avez pas d'Ultime, ne pensez pas que vous allez pouvoir face des mecs qui sont... Enfin, des Bruiseurs, en fait. Un Lee Sin top, ça deal quand même masse d'égâts. Ah, dommage. Du coup, ça se transforme à C-Wars, du coup. Pas de Ward là-dedans. Allez, on va la tuer. Voilà. Ok, on récupère ça. Il y a le Drek. J'aurais dû prendre une Ward là. J'aurais dû prendre une Ward. Hop ! Bon. Il me retourne. Ok. Allez, c'est parti, là. Pour le coup, il faut le faire. Il faut le faire vite. L'Ele, totally worth. Bro, ce serait possible, la prochaine game avec toi, je rêve de jouer avec un membre d'équipe... Non ! Calmons-nous. Je ne suis pas membre d'Eclipsia. Je suis affilié à eux. Donc, du coup, effectivement, je suis sous contrat avec Eclipsia. Mais, euh... Je ne suis que, euh... Affilié, hein. Hop ! Voilà. On va aller voir s'il y a leur bleu. Il n'y est pas. Ok. Oh, une petite cage là-dedans. Une petite cage. Une petite cage. Oh, vraiment ? Je n'avais pas mon smite, quoi. Je n'avais pas mon smite et c'est ça qui le sauve. Oh, par contre. Ah, merde. Je ne suis pas bien, là. Easy peasy. Oh ! Oh, non ! Il m'a volé le kill ! Oh, l'ultime avec les sauterelles, là. Il est bien classe. Oh, ça, c'est dommage. Ah, ma souris. Ma souris bug trop. Enfin, bref, tu gères quand même. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent Trolex, du coup, pour... Pour temps live, bro. Alors. Ah, mince. Alors. Oh, purée. C'est impossible que je le MP. Si quelqu'un a Angel's Dead dans son... Dans sa liste d'amis, je veux bien qu'il y ait le MP. Slash R. Alors, SW. Angel's Dead. Oui. Oh, merde, putain, Trolex. Ah, bah, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Alors, sur quoi est-ce qu'on part ? Ah, j'ai pas les golds pour la grosse baguette, du coup, ça m'embête. On va partir là-dessus. On part sur le trinket amélioré, hyper important, et sur des wards. Beaucoup de wards. Donc, je prends pas la pink. J'aurais pas eu de pink de poser sur la map. J'aurais préféré avoir une pink plutôt que deux wards. Vu que les pinks sont très importantes pour Fiddle. C'est toujours pareil, en fait. Le contrôle de la vision quand vous jouez Fiddle. Le contrôle de la vision. Si vous contrôlez la vision et les wards, vous gagnez la game. À moi ! Je vais tout voler. Si vous contrôlez la vision, vous gagnez la game avec Fiddle. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs choses. Première chose, le trinket rouge. Amélioré quand même relativement vite. Vous voyez, 25ème minute, c'est un bon timing. Ensuite, on a besoin de pink ward. Et ensuite, on a besoin de smite ça. Ce que je viens de ne pas faire. Comme un beau gosse. Je smite le mauvais. J'ai fier le mauvais. On va savoir. Je suis vraiment dégueulasse. J'ai fier le blitz. What the fuck ? Lag ! On m'a vendu un skin Skarner. Ce n'était pas... Oh là, il m'a fait du moonwalk, le petit Fiddle. Il n'y a pas de ward là-dedans. Du coup, on va les attendre. On est patient. Dommage. C'est vraiment passé à pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai tenté. Go. Vous pouvez push. Oula. Oula. Là, je sais qu'il n'y a pas de ward. Non. Je sais que... Attaque, attaque, attaque ! Pourquoi tu n'as pas auto-attaque ? Ah, c'est dommage là ce que tu viens de me faire. Oula. C'est un peu châté. Fallait mettre une auto-attaque sur le... Ah, le trinquette rouge. Pas au bon endroit. Oh, vas-y. Soit une fusée, je t'en prie. Lui, il est déçu. Hop là. On va essayer d'éviter le... Le bisou. On bête, hein. Ça sert à rien de prendre des risques. Je ne suis pas très... Je ne suis pas très haut en vie, en fait. Je me prenais juste un bisou. Elle avait moyen d'enchaîner directement par un autre sort. Et j'aurais pu mourir. Ça sert à rien de risquer, hein. Là, vous voyez. On a perdu... Ah, si on a perdu Choyote. Ouais, mais on s'en fiche du Choyote. Donc voilà. Ça sert à rien de prendre des risques. Je préfère jouer safe. Donc là, let me régen. Non ! Bande de troll. Let me régen, ça veut dire laissez-moi des creeps. Parce que Fiddle, si je mets un Q-spell sur un... Un... Un drain sur un creep, je régen. Tiens, prends ça. Non ? Bon, on va aller prendre leur bleu, du coup. Aïe-là ! Je suis pas bien, là. Là, je suis pas bien. Ça s'est passé correctement. Allez, lui, on va se le faire. Par contre, j'ai pas d'ultime. Je crois que je sois seul. Ok, là, il s'enferme. Jusqu'à la mort. Oh merde. Oh non, pourquoi tu fais ça ? Oh, j'ai le SEM ! J'ai le SEM ! J'étais tout content, je me disais... Il arrive, il va face check. Je m'étais trop bien placé, là. Le mec... Non. Merde. Oh, putain. Ça, il a pas le droit de faire ça. Non, là, je suis vraiment trop bien, en fait. Je suis vraiment trop bien dans la game. 11, 2, 6. Il me faut un rabat de rond. Là, en plus, j'ai déjà l'ARM, en fait, de l'Abyssal. Il faut juste que je casse des bouches. J'ai juste besoin de ça. Allez, il y a mon bleu. GG, DC in the middle of the fight. Ok. Ouh là 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 là. Oh là là. Désolé pour vous. Je suis absolument pas du bon côté de la map pour venir vous aider, là. Du coup, c'est votre problème. Vous vous démerdez. Allez, on va juste faire ça. Normalement, ça suffit. Voilà. Ah, il y a pas mon grompe. Je peux être bien placé, là. Ah, zut, il y a le break, par contre. Ça, c'est dommage, ça. Ah, il push. Ah, si il est pas, je les tue. Allez, du coup, on se concentre sur lui. Elle, elle a une deathmark. Voilà. Au moment où j'ai go, je savais que j'avais mis la Harry midlife rien qu'avec mon ult. Du coup, nul besoin de continuer. Il y avait une deathmark sur elle. Ah, ils ont même pas fait ça. Très bien. Je n'ai pas mis mon triquet rouge, c'est un petit peu dommage. Je vais attendre la fin de mon drain, parce que ça coupe le drain. Voilà. Et là, on est bien. Hop. Alors, le petit Ez, où est-il ? Est-ce qu'il est dans le jungle, là ? Ah, après, il s'arrête, là. Je fais gratte par blitz à l'aveugle. My bad. Hop là, à moi. Alors. Non, ça run back ici. Il faut au moins que je pose ma ward. Sinon, je vais devoir la vendre. Ah, tu m'as fait ça ? Ça, ça m'embête. Ne prenez jamais ça, Fiddle. Ne prenez jamais les corbins, Fiddle. Ah, il y a moyen de trappe, là. Go là-dedans. Ok. Il a le trinket rouge, donc du coup, on peut se permettre d'avancer. Ah, il n'y a pas besoin. Ah, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'un stand. Ah. Oh, la triplée de l'amorgana ? Ah, le triplée de l'amorgana. Ah, là, il n'y a personne qui va me le piquer. Regardez ce que ça m'a fait. Ça m'a remis midlife. Uniquement parce qu'ils m'ont laissé mon creep. Ah, et là, c'est les creeps qui vont me troller. Bon, c'est pas grave. J'ai un peu régen. Non. Il me le faut. Il me le faut. Voilà. Du coup, là, on sait qu'il n'y a pas d'ward. Oh, par contre, lui, il embête un petit peu, là. On lui prend son ult. Absolument. Là, si elle vient, elle est morte. Par contre, c'est peut-être le G4 qui va venir. Ok, 5 secondes et je la tue. Ok. Là, j'ai été obligé de go. Oh, flash. Pardon. J'ai été obligé de go, en fait, parce qu'il y avait une ward. J'ai mis mon trinket rouge et j'ai mis une ward. Donc, en gros, ça ne servait à rien d'attendre. J'étais à 3 secondes pour mon ult. Donc, à la base, le plan, c'était juste de mettre mon trinket rouge, d'attendre mon CD d'ulti. Et puis, après, l'ultime. Et puis, tout détruire comme un gros sale. Hop là. Nope. Puis, il est déçu. On fait des dégâts corrects. Oh là, le Shogat au corps à corps, tu ne vas pas kiffer. Voilà. Là, maintenant, vous voyez, avec un Rabadon, un E, ça détruit toute la vague de crit. Oh, pardon. Je t'ai fear. Oh, zut. J'ai pas eu le temps de E. Ah, mince, ça pue de crit. Ok. Voilà. Bon, on les a tous détruits. I'm amazing. Just the way I am. Elle a go. Et puis, je l'ai fear. Et puis, elle est morte, en fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si, effectivement, il n'y avait eu aucun CC dans notre team, si on avait eu 5 mètres lit, Pfff. Pardon. Ah, des dégâts. Pardon. Ah, pardon. Ah. Ah. Ah, la photo, la photo, la photo. Enfin, pas mourir, par contre. Allez, c'est moi qui les aurais les gold. Mais... Non ! Oh, merde ! Non ! Jeux de merde, là. Putain, Altefk. Bon. On est parti sur le petit fiddle. Ça va être cool. Prochain game team ranker de mercredi. On l'appelle E. C. Team Cookie. Allez ! Allez, je prends. Validé. E. Team Cookie, je prends. Je prends. Je prends. Lucien Buter. Chasseur nocturne. Bombao. Maître nageur. Oh, il firo. Alors là, il casse tout, là. T'es en train de m'amuser à voir les films de tout le monde. Mais alors là, Pffani, de base. Chaud, putain, je trouve pas. Chaud, chaud, chaud. Cacao. Non, mais non ! Le max, putain. Tu m'abaites. Le pire skin de l'univers, Shogat du cauchemar. Il est à venir, ce skin. Il est à venir, le skin. Et là, all max, ça va vous faire Shogat du cauchemar. Non, ça m'amuserait tellement. Ça sert à... Non. Non, mais de toute façon, c'était pour la dernière personne. Donc, ce sera pas pour moi, je pense. Mais s'il a offert Shogat du cauchemar à quelqu'un, honnêtement, je suis pété en deux. Mais Nial, j'ai rien trouvé. De quoi ? J'ai rien trouvé d'autre ? Nial, je le jure. Ah oui, oui, non, bah bon. Ça va, ça va, ça va. Je te l'achète après. Je crois qu'il est plus dispo, par contre. Est-ce que je peux aller sur la boutique ? Ah non, on peut pas aller sur la boutique. Dommage. Ah, le retour du carré blanc ? Non, normalement, c'est bon, là. Je vais regarder le... Non, mais normalement, c'est bon, là. Est-ce qu'ils ont été fait ? Je veux savoir, je veux l'information. Normalement, le carré blanc, vous l'avez pas, là. Quand on te suit sur OC, ça apparaît ou pas sur le stream ? Il y a des gens de l'Eclipsia en amie, c'est wiki. Alors non, je n'ai pas de gens de l'Eclipsia en amie. Parce que... Bah, je sais, ils ont... Pour le moment, je me suis pas fait encore approcher, en fait. Et je suis pas quelqu'un qui... Qui va vers les autres, en fait, comme ça, en fait. Enfin, j'aurais l'impression d'un peu gratter. Allez, tu veux être, mon ami ? Du coup, je sais pas, en fait. J'aimerais bien parler... J'adorerais parler à des gens d'Eclipsia, en fait. Communiquer, essayer de débattre un petit peu avec eux par rapport au stream et tout ça. Mais... Ah oui, d'accord, c'est un perso en jeu qui parle. Ezreal, c'est Victor ? Oh, pas mal, ça. Allez, d'ailleurs, est-ce qu'il a des... Mais voilà. Je vais pas aller vers les gens, en fait, comme ça, en fait. Faudra peut-être que je le fasse un jour, quand même, parce que j'ai vraiment envie, en fait. Mais voilà. Pour le moment, non. Quand on te suit sur EC, ça apparaît ou pas ? Alors, quand on te suit sur EC, ça apparaît ou pas ? Qu'est-ce que tu veux dire, en fait ? Parce que si me suivre, tu veux dire venir en live, en fait, tout simplement être un viewer. Oui, ça apparaît en bas, en fait, à le nombre de viewers. Par contre, me suivre... Il y a un bouton pour me suivre ? Je regarde. Est-ce qu'il y a un bouton pour me suivre ? Mince. Non ? Non ? Ah, désolé pour le carré blanc. Ah non, c'est bon. Je vois pas ce que tu veux dire. Il me semblait qu'il y a un truc pour suivre les gens, les chaînes. Mais il me semble... Mais je sais pas, en fait. Je connais pas encore bien la... Enfin, je connais pas encore. Je connais pas bien la fonction. Et l'autre question, c'était quoi ? Sur le stream. Oui, bon, ça, je... Mais sinon, pour me follow, bah, tout simplement, tu as Facebook, sinon. Allez ! Allez ! Voilà, très bien. Ok. Du coup, on n'hésite pas. On prend la première potion. La première potion de vie, elle est là pour le début de jeu. Pour tanker. Enfin, pour tanker. Pour régénérer les quelques dégâts qu'on aura pris sur les premiers buffs. Tant que notre drain est level 1. Les auto-attaques, normalement, c'est sur les petits. Et pareil pour le corbeau. Lancez-le toujours sur un petit, pas sur le gros. Hop ! C'est quoi le jungler en face ? Rengar ? Non, Rengar, normalement. Je pense que ça doit pouvoir le faire. Voilà, on se maite ça pour avoir l'info sur les wards. Tu m'offres un skin ! Mais non, j'ai plus de RP ! J'ai pas pris de trinket, OMG. Allez, on va quand même faire ça. Ça coûte rien. Aïe, Rengar qui est bot. Oh, ouais, c'est mort. Voilà, par contre, je suis... Ouais, voilà. Alors, Rengar, il a pas son bleu. Du coup, juste après ça, on va aller le récupérer. Tranquille, main. J'ai largement le temps, du coup, parce qu'il est co-bot. Il y a peu de chances qu'il rush complètement le bleu et qu'il ignore tous les camps qui sont à faire sur le chemin. Vous avez peur ? Voilà, là, spécialement, j'ai mis le corbeau sur le bleu parce que mon but, c'est de finir très vite. Ok, ça, ça se gank pas au top. Ouais, je vais juste devoir back. Qui peut me faire le lampes prestigieux ? C'est le max ? Non, non, le max a déjà été suffisamment généreux, là, je pense. Allez, on prend ça. On prend, du coup, l'armure d'étoffe pour pouvoir prendre... Ah, mince, je sais pas si c'est pour prendre la ward. Du coup, on prend juste la pink et le trinket rouge. Et on est parti. Le drake, tu crois ? Ça m'embêterait. Ok, c'est bon. Salut, pingouz ! T'as eu combien de RP ? Beaucoup, il m'en reste encore. Ok, alors le kill, c'était quoi ? Ah, c'est là le blanc qui tue les Ziggs. C'est plutôt cool. J'ai l'habitude de me mettre dans ce coin-là, en fait. Ça me permet de voir les ennemis et s'ils fast-check derrière, je peux les surprendre de près, en fait. Que si les gens viennent, ils viennent de là, ils ne viendront pas d'ici. Ou du moins, s'ils viennent de là, j'aurai le temps de les voir. Après, c'est vrai que c'est un barbe. J'aurais pu décaler pour récupérer un carillon. Heureusement, il n'y en a pas. Si, en plus, il y en a un, là, non ? C'est un carillon, ça. Ah, du coup, j'ai un peu chaté, là, en fait. Bon, il n'y a pas l'orengar. Enfin, sur la map, je veux dire, il est SS. Ah, je fais. Please. Ah, je n'ai pas de... C'est vrai que je n'ai plus de ward. Je vais peser la ward, là. Oh, là, il n'y a rien à faire. Oh, bot. Est-ce qu'il va venir ? En attendant, je vais faire ça. On va farm, hein. On va farm. Le but, c'est d'être level 6 au moment du bleu. Tout à l'heure, on l'était bien avant. Voilà, il récupère le carillon. Il va pouvoir récupérer la pink. Quoique, il y aurait peut-être moyen de l'embêter, en fait. Ah, non, il n'a pas pris la pink. Bon, il est un peu bête. Non, non, vous pouvez bait, là. Ok. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc, là, au bot. Ah, non, c'est bien, là. C'est pas mal. Oh, ok. J'ai voulu flash parce que j'ai craint un petit peu le burst de la Jinx. Je prenais les dégâts et après, c'était un peu chaud. Bon, j'ai voulu secure. J'aurais peut-être pas du flash, en fait, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi j'ai flash ? Oui, par contre, le flash de la Annie est un petit peu overreact. Mais bon, voilà, comme le mien, en fait. Allez, on met les autos sur les petits creeps. On garde le drain pour le gros. Ok. Bon, voilà, en fait, si je suis venu bot alors que je vous avais call qu'il fallait rester dans la jungle pour farm le L6 au niveau du bleu. Tout simplement parce que je voyais le Rengar qui restait au bot depuis un petit moment. Et je pensais qu'il allait venir, effectivement, essayer de continuer à ganquer. Et résultat, je me suis pas trompé. Donc, on a réussi à mettre un bon counter-gank. Allez, là, j'ai le smite pour ça. Ça va me faire passer le L6. Là, je vais pouvoir mettre un gank. Voilà. Ah, le raid avant. On va attendre, du coup, parce qu'au top et au mid, il n'y a personne. Ça ne sert à rien d'aller directement sur la lane. Autant continuer à faire un petit peu. Coucou à Noob et Allmax, si tu veux, je veux. Si tu peux, je veux deux points. Ok. Mais tu peux deux points quand tu veux. Ah, la bot lane qui se fait un petit peu rape. On va aller essayer d'aller tuer ce petit Nasus. Ça devrait pouvoir se faire, je pense. Ok. Il n'a rien pour m'interrupte et il est resté dans mon ult. Donc, il s'est dit qu'il ne pouvait pas. Il avait probablement plus de flash. Donc, du coup, c'était un free kill. Par contre, j'ai encore mon R qui n'est pas en smartcast. Aïe, tu vas prendre cher. Ok. C'est passé. Il risque d'y avoir le Rengar pas loin. Du coup, on reste à côté d'elle. Ah, pourquoi la petite autoré ? Ok. Ah, il faut que tu back. Il y a Rengar. Rengar, level 6. Bon, je le laisse, mais honnêtement, moi, j'aurais été Rengar. Je serais assez au mid. En attendant de la tuer. Bon, ça va. Ça, c'est passé. Il a fini par prendre la pink. Ok. Après, il avait peut-être déjà mis l'ulti au bot. Ça, c'est pas faux. Je n'ai pas regardé. Du coup, effectivement, s'il n'avait pas l'ulti, mais bon. Elle était un petit peu plus safe, c'est vrai. Allez, il va falloir que je back. Non, c'est 2500 qui me manque, là. Ah non, 3300. Je n'ai pas le... Je n'ai pas le bouquin. Du coup, on va back. Tranquillement, comme ça, on va avoir ça. Des bottes et de la pink. Alors, des bottes et de la pink. On va aller faire ça avant. Et ensuite, on ira au Drake. Éventuellement, je ferais peut-être un gank au mid. Ah non, elle vient de la tuer au mid. C'est une TP top. Ouais, c'est compliqué. Ok, non, non, non. Je gankerai Fathop maintenant. Ça va vraiment leur donner le Drake. Non, je ne peux pas, alors. Pas sur un timing Drake. Il est dans 35 secondes. Ils vont avoir l'info. C'est aux bottes qu'il faut que je gank. Salut Bastinos ! Comment va un vocateur ? Ah, dommage ça. Pour le moment, il n'y a pas de Ward. Aïe, 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 aïe. Ça, ça fait mal. Là, il faut que je prie de ne pas croiser un Rengard sauvage. Ça me tue. Ah, mince ! Ça me tue trop éviatement, là. Oh ! Oh, le flash ! Hop là ! Bon, ça leur donne un Drake. On fait du move de ma part. Un Drake pour eux. Voilà. C'est my bad. Ah non. Bah, mec. Là, tu peux... Lucien, tu peux y aller. Bon, dommage. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé, là, Lucien. Sincèrement, il avait un kill, là. Euh... Bon, je n'ai rien pris. Ce n'est pas grave. Ah non, c'est trop l'être. Voilà. Ah, regardez les points de vie. Lucien sera arrivé. Il l'aurait tué. Ah bah oui, ils l'ont. Là, le Lucien aurait go, il l'aurait tué. Ça lui aurait fait un kill facilement en plus. Il a une BF, il a trois kills, donc il aurait largement pu le trade. Tant pis, ce n'est pas grave. On va faire ça, puis le bleu. Je vais le go prendre de l'anglais, néerlandais avant de le faire. C'est quoi ? On est combien, là, sur le live, d'ailleurs ? Je crois qu'on n'est pas énormément... Je ne sais pas si on a réussi à passer en live, aujourd'hui, sur le début du live. Il ne me semble pas. Ok, il ne back pas, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas l'impôt sur le blanc. Ah, si. Je ne sais pas. Pour moi, il y a moyen. Rien de forcer la tour, là. Bon, ok. Ok, ce moment-là, il est mort. Le petit corbeau qui rebondit bien comme il faut. Bon, par contre, je peux prendre énormément de bombes. Ce n'est pas cool. Ok, tranquille. On va y récupérer son raid. Je ne sais pas si il l'a. Non, le raid, je viens juste d'en avoir un nouveau. Donc, à mon avis, le raid est done. Mais bon, au moins, on prend le... Voilà, on prend la tour. On prend le... Comment dire ? Le timer du raid adverse. On pourra toujours l'utiliser. Ok. Il y a le top à défendre. Gola. Oh, vraiment. Ok, la petite auto. La petite auto qui le tue. Allez, fuit, fuit, fuit. Non, back. Back. Non, non, fuit, fuit. Ils auraient pu m'oublier. Normalement, ils avaient l'info. Donc, ils savaient que j'étais dans la bush s'ils regardaient. Mais vu qu'ils ne regardaient pas forcément dans la bush, ils auraient pu m'oublier, en fait. Et du coup, j'aurais pu faire des kills. D'après moi. Là, par contre, je vais faire un kill. On va juste être patient. On va attendre que la Jinx revienne. Par contre, il ne faut pas se montrer, là. Bon, dommage. Allez, on va se mettre là-bas, du coup. Allez, on va aller faire un kill, là. Oh, mince. Ah, c'est complètement burst. Du coup, je farm. Mince. Je pensais pas qu'elle se ferait autant burst, en fait, là, la Jinx. On peut prendre la tour. Prends la tour, prends la tour. Allez, allez, on va prendre la tour. Ah, par contre. Il y aura l'ultime. Ah non, même pas. C'est dommage, hein. Je ne sais pas ce qu'il a fait, le Lucien. Parce que la tour, du coup, on la laisse à 10 HP. Complètement inutilement. C'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète pas. On va régénier là-dessus. Prends une petite potion de mana. Et on va se montrer patient. Prends pas si tu poches trop. Non, il faut juste back, là. Juste back, juste back. Non, juste back. Juste back. Il y avait juste à back. C'est ce qu'on appelle le bait. Et ouais, mais maintenant, du coup, tu te retrouves dans une position délicate. Parce que tu te guinisses tout seul. Ok, il reste le barde. Bon, voilà. Ah, bien joué, ça. Il a bien timé. Bon, ça, il y en a vraiment de le chase. On a juste à faire le drake. Au pire, le blanc pourra l'avoir. Test. Test. Pour moi aussi. De quoi ? Test, ça fait le gros ou pas. 40. On est 40, c'est convenable. Ah oui, 40, c'est bien. Non, non, 40, c'est cool. 40, c'est cool. Si on a dépassé les... Les... Allez. Ah, dommage, c'est barré. Non, je prends pas le bleu. Je vais attendre de back et je le prendrai après. On a des gold. Donc là, effectivement, on troll un petit peu. Enfin, on troll. Il aurait fallu back un peu plus tôt, normalement. Mais bon. Allez, on a ça. Et ça, du coup, ça, c'est cool. On a même de quoi se prendre. J'ai un doute. Je vais plutôt prendre ça, du coup. Je vais plutôt prendre ça. Et puis, on va prendre une petite potion de mana. On met bien le Zonia sur la bonne touche. Ouaiiip. L'anecton est à 0,2. Magis est à 1,1. Ok. On l'aura jamais. Ça va rien que je devienne top, en fait. Ça va absolument que je devienne top. Hop là. Par contre, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Chase de trop. Bon, par contre, là, on a peut-être moyen de faire un truc. J'ai même pas envie de cramer mon ult. Ouais, non, pas besoin. Y'a pas besoin. Hop. Bijour. Voilà. C'est mon creep. Ça va, Pax. Ok. Bon, en fait, c'est tous mes creeps. Donc, on continue à maxer le fear avant les corbeaux. Plus le fear dure longtemps, plus les cibles restent dans l'ultime. Plus les gangs sont efficaces et laissent le temps à vos mates de les tuer. Plus ils restent dans vos drains. Enfin, voilà, c'est... Monter le fear n'a que des avantages. Ah, je me suis fait piquer ça. C'est qui ? Ok, c'est lui. Ah ouais, le mec a pas trop de buff, ça va. Le mec a 10 buffs sur lui actuellement. Par contre, toi, tu vas mourir. Et juste, tu le sais pas encore. Ah mince, j'ai activé ça. Est-ce qu'il y a ? Non, il y est pas. Là, il faut que j'attende. Parce que vous voyez, en fait, les creeps sont là. Du coup, si j'avance, je suis spotted. Ok, maintenant, je peux passer. Un allié a été tué. Allez, hop, allez, creeps. Non, pardon. Oh, le quadra. Quoi ? Quadra ? Oh, lui. Alors, je vous l'avais dit, hein. C'est-à-dire, je suis pas... Je suis pas chiant. C'est-à-dire, j'ai dit, lui, il va mourir. Il a mon bleu. Du coup, il doit mourir. C'est pas... C'est pas méchant. Ça, on le laisse, du coup, c'est cool. Alors, pourquoi je le laisse ? Il faut savoir que, quand on fait un camp de jungle, s'il reste un seul creep dedans, donc un seul petit, par exemple, le camp ne va pas repop. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous faites un camp, plutôt, je vais plutôt commencer comme ça. Si je clean un camp de jungle complètement... Si je clean un camp de jungle, il repop... Je sais plus, ça a été un peu bougé, je crois. C'est un peu plus de 50 secondes. Allez, hop. Prends ça. Allez, mid-life. Mid-life, là, c'est ça qu'on veut. Eeriepop, disons 50 secondes plus tard, j'ai un doute, je crois que c'est une minute. Mais peu importe. Eeriepop, une minute plus tard, on va dire. Par contre, si je laisse un mob dedans, tant que ce creep-là n'a pas été tué, le camp ne va pas réapparaître. Ce qui veut dire que le gros ne va pas réapparaître. Il n'y a que le gros qui est intéressant. 5 secondes. Donne-moi 5 secondes. 4 secondes. 4 secondes. Alors, vous vous barrez où ? Oh, le Freasonian. Merci. On va le troll un peu. Thank you for Freasonian. Oh, il y a un Zroth. Il est là. C'est rigolo, ça. On va le tuer. Bon, allez. C'est moi qui ai le gold. C'est mal que je n'ai pas eu mon flash. Je l'ai utilisé pour récupérer le Ziggs tout à l'heure. Pour essayer d'avoir mon quadra. Bon, du coup, il m'a donné un Zonia gratuit. On ne va pas s'en plaindre. OMG, dat ulti. Attends. Voilà. Il faut peser. Avec Fiddle, c'est ça. C'est surprendre l'adversaire. Si vous mettez un bon ulti, vous avez gagné la game. Pas plus compliqué que ça. Du coup, des fois, il faut être patient. Il faut juste savoir être patient. Ah, lui, il fait ça. Malheureusement, elle va push. C'est le Rengar que je veux. Mais il ne m'intéresse pas trop. C'est vraiment... Ah, le Rengar, il a fait un troll. C'est hyper dangereux, ce que je fais. Ah, le Rengar, il est revenu, il est revenu, il est vraiment nul comme ça. Ah, là, 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 le Ziggs, quoi. C'est vraiment moi, j'ai très mal joué, là. Ah, j'essaie de me décaler pour ne pas me prendre le... Bon, on va faire ça, on va faire le Drek. Ici, j'ai ulti, je me suis dit, ok, le Ziggs, il est mort. Je vais juste focus les autres. Et en fait, il a réussi à s'escaler de mon ulti à 10 HP. Donc, bon, normalement, il était en vie. Malheureusement, ce qu'il a fait, c'est abruti, c'est qu'il est revenu dans l'ultime pour m'auto-attaque. Donc, du coup, il est mort. Voilà. Aussi connement que ça. Oh, zut, le petit monstre est mort. Euh, ok. El Bandito, Fiddle. Alors, du coup, El Bandito, maintenant, c'est... Ça marche plus. J'ai trop de skins sur Fiddle. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, j'ai eu le stream et puis tout d'un coup, je lève la tête et je vois qu'ils sont en train de push top, là. C'est relou. Allez, hop. Bon. Ouais, tu es, du coup. Vu qu'on est obligé. Surprise ! Smite, motherfucker ! Oh, zut, j'ai raté. Ha ! T'as cru, quoi ? C'est moi qui ai les golds. Bon. Alors, ils sont masse aux bots, du coup. Ah, je peux pas être partout, là. Les gens... Voyons. Enfin... La Forigroup. Normalement. Depuis très longtemps. C'est vrai que là, je m'amuse un petit peu trop. Oh ! C'est dommage. Tu t'es fait, K-Watt ? Euh... Si on le fast-check, c'est pas dramatique, je pense. Ah. Attention. C'est con. Stun, 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 stun. Ah, la portée du drain. Légèrement trop large. Ok, c'est pas grave, on l'aura pas. On va gagner en termes de Drake. Ah, quoi qu'on en a que 3. Ils en ont un. Pouf. Il est hors de merde. Euh, allez, go mid. Go mid. Je fonds mon ulti, moi, en plus. Qu'on est... Très, très bien. Oh ! 5 000 K-Gold ! Pourquoi personne me le dit quand j'ai masse gold ? Ah. Oups. Ah, par contre, 5 500 gold. Je vais faire les magasins. Alors. Bon, là, de toute façon, on se pose plus la question. On avait le choix, je vous avais expliqué. Soit entre le 7 Trabyssal, si on n'était pas trop mal et qu'il y avait des dégâts magiques. Soit avec la coiffe de Rabadon, si on était très, très bien. Soit avec la voile de la Vinci, s'il y avait beaucoup d'interruptes et qu'on n'était pas très bien. Donc là, vu qu'on est très, très bien, on ne se pose pas la question. C'est le Rabadon. Et on se permet... Non, non, ça c'est nul. Et ensuite, on va partir sur... Ça. Oh, il ne me manque rien. Attends, 1435 si je vois ça. Oh, j'attends. Mais oui, 2 secondes, là. Bon shopping. Bah oui, 2 secondes, 2 secondes. Calmez-vous. Calmez-vous. Ah, je passe 16 en plus. Je n'avais même pas vu que je t'ai passé 16. Allez, là, on est bien. Là, on est... Ah, très, très bien. Ah, 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 ah. Il y a le hashtag le Pia. Ok, bon là, ils ont un short. Autant vous dire, Ozef, je les défonce tous. Si... Ce qui est un si. Si, je mets un bon ulti. Oh, purée, les dégâts de mon corbeau, maintenant. Ah, lutte, les noirs. Bon. Je n'ai pas envie de le flash in, en fait. Parce que d'une part, il est à 2,11. Et puis, en plus, je vais avoir besoin de mon flash pour mon prochain ulti. Pour pouvoir aller one-shot et faire un pentakill. En fait. Premier, là. Je prends les groupes. Dommage. Est-ce qu'il y a un ringard, ici ? On n'avait pas de ringard, ici. Break, 50 secondes. Oups. 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 Ah, ils auraient tellement pu me go. Ils ont eu tort. Une agie, c'est intuable. Tu veux que, justement ? Aïe ! Ouais. Ah, ça va un petit peu tarder, les groupes. Oh, c'est my bad, hein. J'aurais jamais dû rester. C'était aussi longtemps, ici. Par contre, ouais, le Drake à 20 secondes. J'aurais eu le call, par contre. Ah, c'est bon. C'est esquivé. Voilà, voilà. Là, ils font l'ace. La team adverse. Il faut que tout le monde fuit. Fuit, 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 fuit. Ok, du coup, c'est celui-là que je veux. Vas-y, free farm top. Il a quoi ? Oh, 720 de farm, là. Ouais, effectivement. Effectivement, là, c'est un peu chaud. Ok. Euh, go faire le Drake. Il y est toujours, hein. Parce que là, il y a 3-1. Il y avait déjà 3-1, il y a un petit moment. Ok, j'ai cru entendre le bruit du Drake. Si c'est ça, il y aurait pas un 39 de 15. La poisse ! Ah, mince ! Départe-moi. C'est le Ringer qui est ultime. Voilà, là, il s'est juste cassé. Allez, allez, faut push, les gens. Faut push. Faire un truc, là. Ils ont deux inhibiteurs pour eux. Ça veut dire que là, maintenant, la game va être très, très tendue. Allez, je lui laisse le farm. Je vais faire un problème. Après, on a vu. Je peux largement le one-shot. Il me faut le bleu. Il faut le bleu. Je crois qu'on a une CBR. 25, ok. Je vais bien l'avoir. Je suis pas ouf en mana, là. Au contraire, l'avoir, ça va me mettre bien. J'ai bien fait. Je la sentais, cette ward-là. Qui est le top, le top, le top. J'ai pas de ward sur moi, par contre. J'ai vu mon erreur au moment où je l'ai fait. J'aurais eu le Nasus. Ça aurait été mort. Je préfère encore le prendre, plutôt que les autres l'aient, en fait. Ah, merde. Eh oui, malheureusement, Rengar, Nasus. Ah, le Nasus, je peux le tenir. Je peux tenir toutes ses buveuses. Malgré son... Son gantelé givrant et le fait qu'il ait... Ah, c'est bon. Ah, dommage, ça. S'il avait réussi à ce même, ça aurait pu être... Pourquoi je crois qu'on est là, et après, je suis tout seul. Au contraire, là, c'est moi qui me suis dit ça. Moi, je suis toujours mis ultime. S'ils finissent pas... Je vais faire un truc bien. Ah, ils vont finir, ils vont tryhard, ils vont tryhard. Ils ont raison, hein. Ah, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a fait une bonne game, quand même. Je me suis fait choper une fois au Drake, où c'était vraiment nul. Là, pour le coup, le Nasus, j'ai réussi à le mettre midlife, mais la team était pas à côté. Du coup, ça n'a même pas suffi. Il aurait fallu que je restais un petit peu plus prudent aussi, encore. Mais malheureusement, on avait vraiment zéro vision dans la jungle. On avait le support qu'il n'y a pas fait de 6 tonnes. Du coup, on manquait cruellement de vision. Et c'était difficile, en fait. Parce que si on ne s'avançait pas un minimum dans la jungle, ils allaient complètement nous retourner. Défaite annulée. Ah oui, effectivement. Peu importe, de toute façon, c'était une normale game. Mais voilà, en fait. Si on ne prenait pas un minimum de risque, ils allaient juste nous écraser sous la pression du push, tout simplement. Donc, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué, mais bon, voilà. C'est pas assez dramatique. On a fait une bonne game. On était à 15, 3, 12. Regardez en termes de dégâts. C'est pas mal. Les jeux, on est en deuxième game de dégâts de la game. Pas très loin, mais... Le Lucian, chez eux, ils avaient 3. En termes de dégâts, on avait un grand équivalent par rapport à eux. C'est juste qu'il n'y a pas fait tant que ça. Il y a des filles, 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 filles. Et il n'a rien fait, en fait, dans cette game. J'ai trouvé. Nazus, voilà, il avait vraiment un farm irréprochable. Mais je trouve qu'il n'en a pas fait grand-chose. Il n'était pas ouf. Neutre, j'ai une question. J'ai start mes rank-heads. Je suis actuellement à 1 victoire et 2 défaites. Pour être silver, je dois faire quoi ? Win. Est-ce que la réponse est correcte ? Alors, Neutre, je ne sais pas si tu es toujours sur le chat ou si tu es déconnecté sur LOL. On va supposer que oui. Alors, attends. Can I pick for someone who don't want first pick fiddle ? Alors, si tu viens juste de commencer tes rank-heads et que tu n'as jamais joué et que tu viens juste de passer level 30, arrête-toi. C'est le seul conseil que je peux te donner. Non, pas de diddle. Fiddle, voilà, c'est mieux. Tout à votre service, maître. Donc voilà, arrête-toi. Ne faites pas des rank-heads quand vous venez de passer level 30. Don't pick Vayne ADC, please. N-P-Z, no Janganer. Le mec pète un câble. 1, 2, 3. Euh, Janna. Euh, ok. Du coup, j'étais en train de... Alors, non. Avant de dire quoi que ce soit, je vais mettre les rennes et les maîtrises. Euh, bon, voilà. Quand même, c'est pas ce point d'être. On va plutôt prendre les LTPH fiddle. Donc, je vais y revenir juste après. Et je ne sais plus du tout ce que je disais. Ah oui, ne faites pas vos rank-heads quand vous venez de passer level 30. Bon, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Vous n'avez pas le level, en fait. Des personnes qui viennent juste de passer level 30, sincèrement. Et rank-heads, c'est cool. Moi, je me rappelle mes toutes premières rank-heads. Sincèrement, t'as le stress et tout. Je te dis, putain, il faut que je try-hard. C'est vraiment cool, en fait. C'est vraiment un autre monde, la rank-head. Les gens try-hardent beaucoup plus. Et le try-hard se ressent. Moi, je me rappelle mes toutes premières rank-heads. Après, c'était il y a longtemps. Donc, du coup, j'ai... Du coup, c'est peut-être plus... C'était plus pareil, en fait. Mais je me rappelle, à l'époque, c'était cool. Du coup, LTPH fiddle. Donc, en rune, quintessence, puissance. Jaune, PV par niveau. Parce qu'on n'a pas besoin de... Comment dire ? On n'a pas besoin d'avoir énormément de sustain early game. Avec des PV flats ou de l'armure flat. Les PV par niveau suffisent. RM par level. Parce qu'on ne va pas face de la... Enfin, on ne va pas avoir besoin de résistance magique en early game. La jungle n'a pas magique. Donc, par level, c'est mieux. Et en rouge, de la pénétration magique. Voire, deal plus de dégâts. Tout simplement. Niveau des maîtrises, 21, 0, 9. On ne prend pas les 9 défensifs. Parce que Fiddle a beaucoup trop de régénération. Il n'en a pas besoin. Donc, le 9 utilitaire pour avoir la mouvement de speed. Le mana. Et le... Le CD sur le flash. Qui est très important. Et les buffs améliorés. Lui profitent beaucoup mieux. Voilà, voilà. Yvain, OMG, OMG. We have 0 synchro. Je suis complètement d'accord avec lui. Alors, synchro, c'est nul. Mais aucune... Comment dire ? C'est quoi le mot ? Aucune... Synergie. Synergie. Pas synchro. Je ne sais pas s'il y a un E. Oh non, je ne vais pas me faire troller. Je n'ai pas envie de marquer ça. Je ne savais pas s'il y a un E en anglais. Synergy. Ça doit finir par un Y. Manial, mes premières enquêtes, c'était en octobre. J'étais 30 depuis une semaine. Mais voilà. C'est quand tu es ranked au tout début. Et sincèrement, tu n'as pas de niveau. C'est vrai. Vous n'avez pas assez d'expérience, en fait. Quand on vient de passer le L30, on n'a pas assez d'expérience dans le jeu. La team est poubelle. La team est méga poubelle. On est ultra late, en fait. Mais même si on y va, ça va tellement être chaud. Comparé à eux. Quoique, en fait, je viens de voir que leur compo est un peu poubelle aussi, en fait. Ouais. Velkos, ça s'attrape. Raven, ça s'attrape. Juste Vi qui peut m'embêter. Le Croco, ça ne me dérange pas. Nial et son fameux fiddle stick, il y aura un hack. Ah, salut à toi, il y aura un hack. Et oui, on est en learn to play him spécial fiddle aujourd'hui. Ok. D'ailleurs, plan d'illustration classique de Jinx, il est le même que pour Vi, mais en version détériorée. Ok, je n'avais jamais vu ça. Ça, vous de regardez. Attends, Vi. Ok. Du coup, il n'y a pas de Jinx. Du coup, j'aurais oublié d'ici là. Et puis, à moi, Bronze 1 qui joue depuis 3 ans. Ouais, mais c'est pas, enfin, bon. Peut-être un manque de motivation éventuellement à ce gold. T'as peut-être pas envie de tryhard. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent en ranked. Pour s'amuser. Parce qu'il y a un peu plus de challenge. Mais bon, sans le prendre non plus trop au sérieux. Donc, il y a plusieurs façons de jouer en ranked. Il n'y en a aucune qui est meilleure que les autres. Bien, on voit le résultat. Silver 3 en S4. La même en S5. Et puis, j'ai arrêté à cause de mes premiers trolls. Je peux remonter quand même. Il y a 2 ans. Donc, fin de S3. A un mois de la fin de la saison 3. J'étais Silver 4. En un mois, je suis monté de Silver 4 à Gold 2. Je suis passé à 10 points du BO plate. Et la saison s'est terminée. Ensuite, saison 4. Je suis passé instant Platine. Et j'ai passé toute la saison 4 à rester Platine 5. Je n'ai pas bougé. Platine 5. Pourtant, j'ai mal joué. J'ai genre 300 games. 300 games en ranked saison 4. Et je suis resté Platine 5 tout du long. Sauf à la fin où je suis monté Platine 2. Donc, je ne sais pas. Je n'arrivais pas à monter. Sur les deux derniers mois, j'ai commencé à augmenter un petit peu mon level. À jouer mieux, du coup. Ça correspond un petit peu, d'ailleurs, au moment où j'ai commencé à jouer Fiddle. Et donc, du coup, voilà. Fin de saison 4, j'ai réussi à monter. Mais tu vois qu'en un mois, je suis réussi à monter de Silver 4 à Gold 2. Et en jouant deux champions. Deux champions. Et je les ai spams. 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 J'ai joué Ramus et Amumu. Et je ne jouais que ça. En... Je ne sais pas, moi. En un mois, j'ai dû faire 150 games. Non, on ne peut pas quand même. En un mois, j'ai dû faire 80 games. Et j'ai joué au moins 70 à 75 fois Ramus ou Amumu. Tu joues bien Nihal, mais trop de Fiddle. Sérieusement ? Ah, je trouve que j'alterne quand même pas mal, moi, je trouve, l'Obiten. Je trouve que j'essaye d'alterner. Après, je n'ai pas énormément de champions. Mais tu vois, ça m'arrive de sortir de la Serwani. Ça m'arrive de sortir de l'Evelyne. Ça m'arrive beaucoup de sortir du Gragas. Un petit peu du Nautilus. Ça m'est un petit peu arrivé pas assez de l'Amumu aussi. Ça s'appelle du Tryhard, l'Obiten. Et ouais, effectivement. Fiddle Stick. Alors, d'une part, c'est parce que c'est le plus intéressant. Parce que comparé à Amumu, jouer Fiddle, c'est genre beaucoup plus amusant. C'est Game Breaker. Alors, Game Breaker, c'est vraiment, comment dire, l'expression, c'est, vous pouvez retourner la game à vous tout seul. C'est ça que ça veut dire, Game Breaker. Donc voilà, Fiddle Stick, c'est vraiment un champion de Game Breaker. Si vous mettez un bon ultime, vous pouvez détruire la team en face, vous détruisez les carries et vous pouvez amener votre team à la victoire. Renial, c'est Derivis de la game d'avant. Si tu as eu le temps de mater comment jouer, sincèrement, non. Je suis désolé, mais en fait, t'étais au top. J'étais en mode H, complètement paniquette. Du coup, je suis désolé, mais j'ai pas pu voir comment t'as joué. Par contre, j'ai pu voir tes stats, et tes stats, pour le coup, étaient plutôt belles. T'as bien géré. Je crois que t'étais en 13-7 à la fin de la game, alors que nous étions tous en négatif dans notre team. Donc pour ça, honnêtement, je pense que t'as bien géré. Quel champion peut carry en top support Gold 3 ? Bah t'en as beaucoup, en fait, mais ça dépend de ton skill de jeu. Après, il faut bien savoir les jouer. Genre tu prends une Zira, tu fais tellement de dégâts. Une Zira support, c'est top dégâts de sa game. Genre 100%. Si c'est soit à 1-10, et dans ce cas-là, elle est dans le top 3 des dégâts de sa game. Please. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. C'est un peu ridicule. Soit elle a réussi à faire des kills, et dans ce cas-là, elle est pétée à mort. Vous vous direz, vraiment, c'est hyper monstrueux. Enfin, c'est vraiment monstrueux. Par contre, c'est très très dur à jouer. Et ça arrive souvent que les personnes qui ne savent pas la jouer... Donc ça, quand je dis ça, c'est quand c'est bien joué. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la jouer, et qui la prennent quand même. Et ça rend pas bien. C'est genre pas bien du tout. Si vous savez pas jouer Zaira et que vous la prenez, c'est genre mieux à chier. Du coup, ça vaut le coup, éventuellement, de la train en normal game. De faire pas mal de games avec elle. Donc ça, c'est à Karima, Zaira. Après, sinon, t'as de la Morgana aussi qui arrive bien. Léona. Léona, super simple à jouer. Vraiment. C'est vraiment pas compliqué, Léona. Et je suis de la trahir d'un petit peu. Et honnêtement, vous pouvez vraiment monter très très facilement. Donc ça, c'est cool. Et en top, je pense Sion. Je dirais comme ça. En fait, non. Sion, ça carille pas. Tu me parles vraiment de carille. C'est-à-dire, je veux trail un champion qui va me faire monter, genre tout seul. Prends du Trin. Tout simplement. Tu prends un champion qui carille, genre solo. Hop. Ouais, ouais. Mais bon, je suis top lane, là, mec. Ah, je viens. T'es gentil, mais... Ok. Allez, il faut go. Il m'a stun. Ah. Par contre, je sais pas s'il va revenir, mais s'il revient... Moi, je suis pas sûr, là. Gang bot, gang bot, gang bot, gang bot. Ouais, calme-toi. C'est bon. Ah, ok. C'est qui ? C'est Vi. Ah, ça va être compliqué. Ok, on a... Ok. Hop. Voilà, faut pas hésiter à être patient avec Fiddle. Non. On va prendre ça. Ah, il y avait la veille. Je suis parti, c'est pas grave. Alors, on va prendre quoi ? On va prendre ça, on va prendre ça. Non. On va plutôt prendre ça, ça, ça. Et ça. Et ça. Donc, j'explique, en fait, le stuff. Ici. J'essaie d'optimiser. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris le tome d'application plutôt que l'armure des tofs ? Si on a de la paix, du coup, on régène avec notre drain. Et c'est mieux. Donc, voilà. J'ai vu que j'avais trop de gold, en fait. Si j'avais pris ça, il m'aurait resté 135 gold, comme vous avez vu. Donc, là, j'étais tout juste. 135 gold dans la pocket. Donc, ça aurait été nul. Putain, j'ai tellement pas chaud pour gongbot, quoi. Ah, il m'énerve. Pardon. Oh, la condamnation dégueulasse, du coup. Ok. C'est bien. Sérieux ? Mais... Les mecs, rage. Oh, gongbot, gongbot, gongbot. Et puis, je viens, finalement. Je leur fais un kill. Bon, certes, c'est moi qui prends le kill. La veille n'a eu qu'une assist. Et derrière, elle rage, quoi. Enfin... Non, dégage. Alors, mon stuff. La pink, pour le drake. La ward, parce que c'est toujours utile. La potion de mana, parce que... Non, la potion de mana, je ne l'ai pas utilisée. D'ailleurs, on va l'utiliser tout de suite. C'est celle que j'avais depuis le début de game. Le trinket violet, parce qu'en début de jeu, il vaut mieux sustain. Et puis, voilà. Tout simplement. Voilà. Tadam ! On est à 2-0. On a fait un drake. Je peux difficilement faire mieux dans cette game, hein. Allez, on va continuer à farmer. À l'idéal, ce serait d'avoir au moins les 900 gold. Non, les 765 pour avoir les brassards du gardien. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Protège-Vra du Savant. J'avais aucun mot. Super simple, merci pour moi, Nihal. Non, mais je veux dire, comparé à d'autres champions, en fait, tu prends une Zira et tu prends une Leona. C'est pas péjoratif, en fait, que je dise que ce soit simple à jouer Leona. C'est pas péjoratif. C'est juste que c'est celle qui a le gameplay le moins profond, en fait. Ah, mon gars qui est en top, je l'ai même pas regardé. Parce que tu vois un ennemi, tu go. C'est simple ! C'est wild, là. C'est comme... Oh, ils sont ignobles, hein. Arrêtez-vous, les mecs. Calmez-vous, robots. Allez, juste un corbeau. Ça prend moins de mana que le drain. J'essaie de save pas mal de mana pour essayer de placer un gangbot. Allez, allez. Faut que tu... Push, push. Sérieux, c'est... Oh, putain, c'est wild, quoi. Est-ce qu'ils vont comprendre ? Non, mais viens pas là, viens pas là, viens pas là, viens pas là. Chance, marcast ! Chance, marcast. C'est my bad. C'est my bad 200%. Ouais, non, mais c'est my bad. Ah, là, voilà, ils ont encore ragé en mode... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On tient pas compte. Bon, là, c'est... Oh, merde. Je suis spotted, je suis spotted. Ils m'ont vu. Du coup, on va vite faire le tour. On va faire ça et on va gank. Là, j'ai ultime, hein, il faut que je gank. Par contre, effectivement, gank d'ici 15 secondes, le temps que j'ai mon flash, c'est un kill 100% assuré au mid. Là, j'ai go, parce que j'ai vu la vaille qu'il n'y aurait plus ultime. Elle est level 6, déjà. Oh, non ! Ah, ça, ça me met mal, ça. Voilà, on se met bien derrière lui, hein, pour le fear. On se rappelle, le concept du fear, c'est la personne que l'on fear s'éloigne de nous, en fait, recule. Donc, si on se met derrière elle, ici, comme je l'ai fait, la cible part vers là. Alors que si j'utilise et que je drain sans même me placer, sans même réfléchir à mon placement, eh bien, elle repartirait vers sa tourelle et aurait une petite chance de s'en sortir. Donc, voilà, bien réfléchir à son placement au moment de l'ultime. De quoi ? J'ai voulu faire une Karma vs Karma. What the hell ? Alors, on va revenir top. Par contre, je n'ai pas d'anti-ward. Donc, Trinket est done. On va bien voir, là. Voilà. Clairement, on ne se pose pas de questions. Le mec a fui à 8000 km. Ça veut clairement dire que le... Ça veut clairement dire que c'est ward. Oh, mince ! J'ai voulu smite. Pas hésiter à smite. Ça, c'est chiant à tuer. C'est pratique. Donc, voilà. Oh, c'est ward ! Allez, go. Là, je ne suis pas vu. Le stun, là. Le mec était là et là, stun ici. Move your passive, please. Ah oui, pour le farm, j'imagine. Allez, là, on est bien. Là, je peux prendre ça. On peut reprendre une ping, vu qu'elle a été cassée. Et on va repartir. Ah. Non, non. Non, non, non. Ça, c'est pas mal. Petite ward gratuite. La veille est top. Il reste une minute, ça, sur le Drake. Bon. On va essayer de rester à côté. Je suis à 3-0. C'est qui qui a un kill ? La Syndra. Syndra, quand ça... Bon, peu importe. Mais c'est cool. On ne va pas s'en plaindre. Ça, normalement, c'est le smite que tous les tanks doivent faire à partir du moment où vous avez quelques HP. Par contre, avec Fiddle, c'est moins utile. Aïe, 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 aïe. Ouais. Vous avez peur ? Est-ce que je fais un truc hyper boldier ? Oh, je tente. Je quitte. Lecture de jeu. Pardon. Euh... Ah, je me la pète un peu. Ça va, hein, calmez-vous. Là, j'ai besoin d'aide. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le drake. Oh, c'est pas mal. Oh ! Oh, le bug ! Ah ouais, le bug, c'est méchant. Enfin, ça, c'est pas cool. Parce que le blitz avait bien joué, en plus. Le blitz avait vraiment bien joué. Il méritait... Ça m'arrêtait de passer, là. D'abord, du fait qu'on aurait fait le kill et que c'est mieux pour nous, ça, bon, voilà, c'est quelque chose. Mais... Mais... Mais ouais, ouais, c'est pas cool, là. Là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le blitz était là, il a grave. Et le mec, il s'est arrêté là. Il est pas venu sur le blitz. Coup bon. Hop, le drain pour rien. Alors, je sais pas si je peux avoir le... Non, je peux pas l'avoir, du coup. Hop, on fait le camp de plus. Pour avoir le zonien, important. Ah ! Les mecs sont cons, ou quoi ? Enfin, au bout d'un moment... J'ai 30 secondes, hein, l'utilité. Je vais pas l'attendre non plus, là. Bon, on va juste défendre la tour. Eh, ça va, les bugs, là ? Eh, c'est le deuxième bug, là, sur le... Sur le blitz. C'est le deuxième bug, j'ai l'impression. Ou alors, c'est moi qui m'a vu. Ça peut... C'est possible aussi, hein. Donc là, on a les golds. On change ça. On prend une pink, une noire. Toujours pareil. On va même s'autoriser de prendre... Ça. Et on repart. On va aller faire le raid. On est à 5-0. On est bien. On a détruit le... On a tué le... Le Draven. Alors qu'il avait énormément de stacks. Ouais, ouais, ouais. Là, ça fait deux fois que le grab de blitz bug. Donc, un peu relou, hein. Pourquoi elle me ping ? Pourquoi elle me ping ? Pourquoi elle me ping ? Je sais pas. Ah oui, ok. Bon. Oh. Poum. Poum, poum, pideur. Poum, poum, pideur. Non, pas du tout. Je n'ai plus jamais ça. Ah. Mince. What ? C'est quoi ça ? Nice. Quiz snowball. Enfin. Après deux ganks successful, il aurait été temps. Oh, par contre, j'ai envie de tuer lui, là. Parce que je sais qu'il n'y a aucune ward, en fait. Donc là, je ne me prends pas la tête. Je le tue. Un autre kill. Un autre kill. Oh yeah. Ouais. Votre équipe a des tuerelles. Please, don't take fiddle. To... Squishy. Voilà, tout, par contre, il n'y avait qu'un... Oh, zèf. Salut à toi, en tout cas. Allez. En plus, je n'ai même pas eu besoin de flash, là, sur le Vel'Koz. Donc là, je suis plutôt content. Deux minutes sur le... Sur le Drake. Donc, il n'y a aucun objectif à prendre. Il n'y a aucun... Comment dire ? Il n'y a pas de Drake. Je n'ai pas d'ultime. Donc, je ne peux pas grank. Enfin, beaucoup plus difficilement. Il faut qu'on ne se prend pas la tête, hein. On farme. Ah, lol. Toujours au taquet, hein, au niveau du farm. Ceux qui se posent la question. Oh, je vais même que tu te casses. C'est moins de l'équité. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'ils font, en fait ? Pourquoi cette ping en masse ? Oh, ça, c'est pas mal, ça. Bien joué, ça. Bon, ils ont la veine. La veille, pardon. Du coup, il y a deux morts. Un beau grab. Il a flak, ou pas ? Il y a une ping, là-dedans. Fiddle, combo, chourelia. Lol. Juste non. Pourquoi tu te montres ? Genre, c'est toi. Oh, ils sont masse au bot. Vous le sentez, le bal ultime ? Moi, je le sens. Let's turret bot. Ouais, tu as cru. Je vais y réfléchir, c'est la tourelle bot. C'est sérieux, là ? C'est pas Ward, ici, pourtant. Il a mis un trick-and-trouge. Non, mais il m'en revêle, là. Le mec a mis un trick-and-trouge, purée. Ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est le genre de truc qui peut vous faire complètement perdre la game, hein, minute. Pour vraiment des bêtises, quoi. Du coup, bon, deux grab de blitz qui passent pas pour des bêtises. Donc, bon, il y a un. On arrive à faire le kill, quand même, sur le Draven. Mais il a failli prendre le kill. Par contre, le deuxième, enfin, c'était le Vel'Koz. On rate un kill à cause de ça, quoi. Enfin, bon, ça, déjà ça. Et là, il y avait une ward, alors qu'il y a une trick-and-trouge qui avait été posée. Bon, au bout d'un moment... Un peu énervant, quand même. Bien, très fan de musique. Mais de toute façon, en fait, j'habite en Bretagne, donc je peux chanter, personne ne verra la différence. Ah, tu veux le bleu ? Pardon. Je suis à 6-0, mec. C'est... Ceci me donne un droit. Ok. Eh, il y a ça, hein. Ah, du coup, j'ai niqué mon... J'ai niqué ma pink, là, pour être sûr. Pas de ward à l'intérieur. C'est-à-dire que si je me mets là, ils n'ont pas l'info sur moi. Allez, troisième break. C'était un ecton. J'ai tenté, j'ai tenté. De toute façon, là, il n'y a plus... C'est pareil, hein. Il n'y avait pas d'objectif à prendre. Il y avait une engage du reinecton. Ça aurait pu bait les ennemis. Ça, c'était un move à tenter, hein. C'était soit il y avait tout le monde et je l'ai détruisé. Soit personne ne follow le reinecton et dans ce cas-là, on n'est pas trop mal. Oh, par contre, un zonnier qui n'est pas sur le bon... Hop là. Je t'esquive, là. Allez. Alors, hop. Petit ward. Je vais faire le drain. What the hell ? Allez, hop. Personne va top, quoi. Ouais, là, il y a 300 goals, ici, hein. Oh, sérieux, j'aurais raté tous les cris parce que je... Ah, non ! Ouais, bon, ok. Ok, ils font le kill. Ok. Oh, là, là, j'étais bien dégueulasse, j'en ai assis. Du coup, là, on peut faire un truc pas mal, là. Parce que là, je vais revenir. J'aurai mon ultime. Et il y a moyen de faire un truc rigolo. Là, sous la tourelle... Oh, oui. Oh, oui, là, il y a moyen de ramasser des trucs. Je vous le dis. Ah, purée, sérieusement, quoi, hein. Allez, ah, oh, purée, il y a des pop hits, celle-là, hein. Oh, là, on peut plus. Là, on peut plus, là, on peut plus, là, on peut plus. Ok, je vais faire un kill. J'ai laissé le Draven, j'ai préféré prendre les deux kills du haut. Ah ! Dommage. Ah, la Wade, son heal, du coup. Oh. Alors, j'ai laissé le farm. Ça sert à rien. On a déjà trois Drakes, hein. Il y a juste à snowball. On va mettre la petite Wade, ici. Elle va être bien, celle-là. Ah, parfait. On peut pas, hein. Donc là, on leur ping. Pour bien leur faire comprendre qu'ils sont tout seuls. Pfff, c'est tellement long de faire le Carapater avec Fiddle. Attends, je suis Fid, hein. Ah ! No. Ok. Bon, une minute, le bleu. Je vais back maintenant, du coup. On a trois Kgold. On va pouvoir finir ça et faire une grosse baguette derrière. Ça va être bien. Non, si. Si, si. Là, je pourrais finir mes bots, mais pas envie. Du coup, on fait ça. On fait ça. Et là, on est bien, 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 bien. Who cares ? Who cares you, Fiddle ? Nice stuff, Fiddle. Ok. Alors. Ok. Ah, ça va, je t'ai mis en main, je sais. contre on a un top qui ne mid pas de red on a un mid qui n'en mid pas non plus et on est red side ce qui veut dire que la veine est à l'opposé du red donc ça c'est pas ouf c'est pas génial ça finalement va bien arriver un moment où je vais le prendre mais ça ne me rapporte rien le buff ne m'apporte vraiment pas grand chose enfin rien hein c'est vraiment pas grand chose ok on va aller bot pour le grid elle est morte elle est morte elle est morte elle est morte 15 fois après nos ulti de de velkoz et de vaille il y a c'est un bios hein ah par contre j'ai pas vu elle ouais ouais ne t'inquiète pas je l'ai vu le drake allez go on va déward ça parfait le kill du jungler du coup là on est vraiment tranquille ah j'ai déward ouais voilà vous voyez ce que je vous ai dit là j'ai drain trop près ce que j'avais dit la game d'avant il faut vraiment drain à la limite de la range parce que sinon on est interrompu par l'envol du dragon en fait voilà essayez de faire attention à ça allez du coup j'ai plus ultime c'est dommage j'ai raté le velkoz là on est à 4 drake à 26 minutes on est à 4 drake à 26 minutes donc du coup le cinquième sauf si vraiment il y a un problème on est censé l'avoir si ce n'est le prochain ce sera celui d'après voilà what about my stuff what about my stuff please oh my god allez 5 secondes ah ouais non je ping pas de se sont lavé mes bottes allez elle elle est morte un affaire faut prendre la tour à le mid ils sont je suis trop loin il faut il faut pas qu'ils y aillent il faut pas qu'ils y aillent il faut pas qu'ils y aillent ils sont 3v5 s'ils arrivent à bait assez loin d'ailleurs je peux mettre un bel ultime c'est chaud quand j'ai plus de flash du coup je l'ai waste contre le contre lui je sais plus s'il a flash d'ailleurs ah ouais il est la warb elle est là oh l'ultime il est parfait ultime il est parfait là ok faut que je régène là dessus hein je peux pas revenir dans les fights tant que j'ai pas tué ça là on est sûr que c'est pas ward sinon le mec aurait pas fast check ou alors il est très con soit l'un soit l'autre no creep arrive quand ah vachement tard si il reste il est mort je le contourne et je le tue ah il est pas resté pas besoin de moi ah si il était resté il était resté ok allez on va se casser là pour le coup 3 minutes le drake on se feed on se feed on se feed on prend les tourelles par contre elle est vraiment nue en fait elle est constamment catch en fait dans des positions mais pourquoi t'es là en fait enfin genre c'est quoi le but c'est quoi le enfin c'est quoi l'objectif quoi je comprends pas allez c'est pas grave on a le rabadon et les bots ça c'est vraiment nice on va vendre ça pour acheter 2 ward on va en avoir besoin pour le prochain drake le prochain drake va nous va définir en fait qui va gagner cette enfin pas forcément mais il peut définir si on win la game ou pas le bleu je vais pas le prendre tout de suite parce que sinon je ne l'aurai pas pour le ou je le perdrai tout juste sur le drake je vais d'abord faire vraiment tous les camps et je finirai par le bleu je vais peut-être que le smite le loup je vais faire ça tranquillement non ça va rien de vouloir faire un catch là je vais utiliser un smite je vais utiliser un smite pour revenir full ah ramène le vers moi ouais nice merci de me quitter les gold allez c'est pas grave j'ai une pink elle est où ? ah ouais c'est toujours l'autre là bas oui donc Osef voilà on récupère des ward faites attention allez des ward sur le bon slot je peux utiliser un des ward tout de suite je l'aurai de nouveau pour le drake ok j'ai vu une ward vers là je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est mise j'avoue que je n'ai pas bien regardé allez je believe le point ok c'est déjà trop tard pour ton carry you will lose mais pourquoi il est TP top là ? ah ouais bon il y avait quand même quelques creep allez il faut push il faut push tout sur la même lane là pas comme ça je ne sais pas s'ils vont réussir à prendre les deux c'est ballsy en fait c'est risqué ah oui je ne suis pas prêt il back bon allez on a le cinquième drake je ne sais pas s'il faudrait qu'on nage oh sérieux quoi il a chier ça il a un kill heureusement bon il perd son cinquième break en fait donc bon nageur non ça n'a rien nageur mais bon il y a juste à go tous ensemble je vais faire ça du coup et ça voilà là c'est hyper risqué le bot il y a un ibnu ils peuvent pas enfin on va les écouter on va les écouter parce que bon de toute façon là ils sont têtus donc ça n'a rien de c'est pas forcément un mauvais call en fait mais c'est plus risqué la seule différence elle est là bon ils ont réussi à relever le cause allez il va l'avoir non tant pis bon je suis level 16 c'est de régen bon ils m'ont relativement laissé régen bon aïe ça reste compliqué pour moi ouais tant pis pour le perfect pour le perfect KDA tant pis j'ai voulu go là bon c'était pas ouf au même temps pour le drake 3 minutes oh le grab c'est pas mal ça c'est pas mal après il reste Draven est-ce qu'il peut prendre des tours ouais ouais pas de saisie à limite le Vlad il peut se le faire le Draven on se met pas limite ce qu'il peut là un peu largement alors le petit bâton du vide le petit poids lacet c'est que cool est-ce qu'il a un Rayleigh le Vlad il a pas de Rayleigh la lanterne c'est vraiment surfait la lanterne le mec a rien il a rien à foutre que de piquer mon bleu c'est pas grave honnêtement on a plus besoin de ça on pourrait détruire la tour allez t'as le droit de mettre des auto-attaques bah voilà même une ça va il manquait qu'un rebond il manquait qu'un rebond et je le tuais je crois qu'il c'est qui est ping la tour à le top il va en classe l'ultime sur ce skin allez on va la finir voilà nickel eh gg magnifique bien on sait tous que tu es italien mais où en Italie es-tu gothique Nial ah flard salut à toi non 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 absolument pas absolument pas et s'il était gothique il serait dans le noir non c'est vrai qu'il fait lumineux non il est marron mon t-shirt ça va là les cheveux longs c'est juste parce que voilà j'ai un petit peu la flemme de me les couper c'est tout pas ouf les types niveau objectif pour des plates de qui tu parles enfin bon moi ça va je pense que je me suis plutôt démerdé niveau objectif que ce soit les drakes les rotations tourelles etc après voilà il y avait juste le col au niveau du Nashor il était meilleur au final mais il était plus risqué parce que bon voilà c'était ils auraient pu forcer un fight à ce moment là me mettre dans une position avec un art d'engage qui m'aurait empêché avec un flash ulti de vaille qui m'empêche complètement d'ultime et sincèrement si on enlève mon ultime du fight on n'est pas très bien après le Vlad était vraiment très très fil Vlad 12-4-11 il était vraiment très très fil après voilà c'était 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 relativement risqué en fait si on m'enlevait du fight ça aurait pu être un petit peu plus dangereux en fait derrière ils auraient pu prendre le fight peut-être prendre le Nashor derrière ils pouvaient éventuellement prendre un break je sais plus comment comment était le timing alors que si on a les bots en fait on était obligé de les forcer à prendre un fight qu'on dominait en fait parce qu'on savait on avançait ensemble et on savait quel fight on allait prendre alors que si on est enfermé dans le pit du Nashor c'est plus risqué voilà en fait et si on prend l'inhibitor bot on a juste à attendre un tout petit peu que les creeps push et derrière le Nashor il est free parce que si les mecs viennent nous contester le Nashor le bot push et détruit toutes les tours et détruit toute leur base et c'est des wignons et donc voilà en fait c'était pour ça que j'ai ping le call de l'inhibitor c'est juste pour jouer safe voilà après effectivement vu qu'ils nous ont laissé le Nashor le call était meilleur voilà voilà un petit peu pour expliquer Flass c'est pour le fiddle d'Halloween ah oui par rapport à l'overlay il est pas un peu glock ton overlay non c'est un overlay fiddle c'est fiddle sticks parce que voilà c'est le personnage emblématique mon stream encore instructif avec la bonne humeur salut le chat je go dodo merci à toi de chez Rocky ça me fait très plaisir comme message et puis bonne soirée peut-être à demain back pendant 1 mace quand il a une free tour en mid la Syndra et le Blitz ah oui 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 au bot alors que bon pour moi il aurait fallu full regroup parce que là ce qu'on a fait là dessus c'est que moi je suis parti au Drake parce que c'était le 5ème et il fallait l'assurer avant que les autres 9 reviennent là dessus je pense que c'était bon le Vlad petit épée top pour récupérer 30 CS au moment où on peut prendre 2 inhibiteurs voilà par contre oui après au lieu de faire 2-1 autant faire 3 et push une tourelle et un inhibiteur c'était quand même beaucoup plus worth it soit le mythe soit le bot on s'en fout le bot aurait été meilleur mais au final on s'en fout peu importe lequel mais ouais effectivement c'était un peu bof là dessus c'était un peu bof mais bon ça s'est bien passé finalement du coup je vous dis bonne soirée en tout cas ce stream s'est plutôt bien passé ça a été intéressant ça a été cool on a fait des bonnes games et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire encore une fois donc merci à vous merci à tous qui êtes encore là sur le stream merci à tous ceux qui sont passés et qui ne sont plus là même s'ils ne peuvent pas m'entendre je pense fort à eux comme je pense fort à vous quand de temps en temps vous quittez le stream faire quoi que ce soit d'autre le fait que vous passiez régulièrement moi ça me fait très très plaisir donc merci à tous encore une fois d'être présent sur le stream non